Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez ? Vous pouvez me répondre par le tchat qui est sur votre gauche. Ah, je vois que... Merci Fujifi, merci de ta réponse. Moi je suis face à l'écran toute seule, donc c'est... Voilà, on va tâcher de faire ça. Donc je vais mettre la présentation en route. Voilà. C'est bon, elle apparaît bien pour vous ? Merci. Donc j'ai démarré l'enregistrement. Alors c'est la première fois que je suis sur cette... sur cette salle virtuelle, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'hésitation. Donc je voulais aujourd'hui le faire sous une forme un peu plus... Merci Elisabeth. Sous une forme un peu plus formation en ligne, histoire de présenter en fait un peu plus que je fais habituellement. Histoire que vous puissiez voir un peu mieux ce que j'ai envie de vous proposer. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là. Vous êtes cinq pour le moment, je pense que les gens vont arriver. J'espère, j'espère pour vous, j'espère pour eux. Et j'espère pour moi bien sûr, puisque plus il y aura de personnes intéressées, plus il y a potentiellement des inscrits par la suite. Et pour ce soir, mon objectif c'est vraiment de vous offrir une formation adaptée aux plantes sauvages comestibles. Donc déjà, bienvenue. Ah, normalement il y avait un joli... Je vais peut-être le dessiner. Ici j'ai le crayon. Ah, oula, c'est pas facile. Bon, moi j'arrête tout, c'est trop difficile. Il y avait un joli smiley qui devez vous accueillir, bon, il est un peu raté. Donc, oui, je voudrais bien passer à la... Il y a faux suivant, voilà. Oula, il manque toutes les photos. Ah, alors là il y a un souci. Bon, il y avait une jolie photo, enfin une photo de moi en tous les cas. Donc je m'appelle Véronique Pellet. Ah oui, je peux vous demander, est-ce que vous, vous voyez les photos ? Parce que moi je ne les vois pas, mais peut-être vous, vous les voyez. Vous pouvez vous me dire si vous voyez les photos ? Non, pas de photos non plus. Bon, c'est dommage, on va manquer. Et puis ça risque d'être un peu compliqué. J'avoue que je ne connais pas bien. Je préfère continuer comme ça, je suis désolée. Je le mettrai en ligne sur le site gourmandise sauvage, comme ça vous pourrez en bénéficier. C'est un peu dommage parce qu'on va manquer un peu d'illustration. Mais ce n'est pas indispensable. Bonsoir Maurice. Bonsoir Jean-Michel. Donc je suis formatrice depuis... Alors, sur les plans sauvages depuis 5 ans, ça fait une grosse dizaine d'années que je suis formatrice. Je l'ai été pour des... En fait, un de mes premiers métiers, parce que j'en ai eu plein, ça a été d'apprendre à dessiner aux enfants et aux adultes. Donc j'ai commencé comme ça mon métier de formatrice. Et aujourd'hui, je suis formatrice en permaculture et en plantes sauvages comestibles. La permaculture, on va faire très vite, puisque ce n'est pas le sujet ce soir. C'est faire... C'est permettre de créer des lieux en harmonie avec la nature et qui puissent répondre à nos besoins. Voilà, en faisant très court. Donc... C'est un petit peu long ce soir, voilà. Alors, pourquoi faire une formation adaptée aux plantes sauvages comestibles ? En faisant des recherches sur Internet, en fait, on se rend compte qu'il y a 2% des appels aux urgences qui concernent une intoxication par une plante. En fait, bon, d'abord, c'est des suspicions d'intoxication aux plantes. Et les plantes, ce n'est pas forcément que des plantes sauvages. Et la plupart du temps, même, c'est souvent des plantes d'appartement. Il faut savoir que les plantes d'appartement, voire... Enfin, les plantes d'appartement, comme c'est écrit, donc, c'est 80% de plantes toxiques. Alors que dans la nature, elles ne sont que 4%. Donc, en réalité, en fait, on prend moins de risques dans la nature que dans nos appartements, en réalité. Les enfants sont beaucoup plus souvent confrontés à des intoxications de plantes ornementales que de plantes dans la nature. Mais, tout de même, il est tout à fait nécessaire de vraiment connaître les plantes avant de les mettre à la bouche, bien évidemment. L'autre raison, c'est que... Apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles, ça prend des années. Ça m'a pris des années, mais aujourd'hui, j'ai réalisé ça, donc, il y a quelques mois seulement, que par Internet, on pouvait avoir aussi une solution où on ne se met pas en risque et où on peut apprendre à reconnaître les plantes sans attendre des années. Donc, l'intérêt des plantes sauvages comestibles, c'est que, autant ce sont les meilleures plantes qui soient pour les sols, ça, j'en fais part dans mes cours sur la permaculture, autant les plantes sauvages comestibles sont les plus adaptées à notre corps. Seulement, ce sont des plantes qu'on connaît très peu, parce qu'on a oublié, c'est des saveurs qui sont méconnues, mais pourtant, la plupart du temps, si on sait bien à quel moment les récolter, ce sont des saveurs très intéressantes, plus souvent, comment dire, avec des parfums beaucoup plus affirmés, mais parfois, certaines, qui sont vraiment très douces. C'est un peu, j'aime bien donner l'exemple de la laitue. Quand on est jardinier, il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller récolter, d'ailleurs, on est tout de suite, on comprend tout de suite que ce n'est pas le bon moment, d'aller récolter une feuille de salade quand elle est montée en graines. Pour les plantes sauvages comestibles, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où on la récolte, et ce n'est pas quand elles sont, la plupart du temps, pas quand elles sont en fleurs, certaines, oui, mais pas la plupart du temps, quand elles ne sont pas en fleurs, et surtout pas quand elles sont en graines. Pour autant, ce sont des plantes qui sont une merveilleuse source de bienfaits, et souvent, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut être, comment dire, apprendre à les connaître, c'est que ce sont des concentrés de bienfaits, justement, de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, et pour cela, il faut les connaître une à une. Après, quand on commence à en connaître plusieurs, on se rend compte qu'il y a des familles de plantes, j'en parlerai un peu plus tard. Et tout ça, gratuitement. Et en plus, en passant, des moments agréables. Aller se promener dans la nature, c'est toujours des moments agréables. Enfin, en tous les cas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, tout le monde n'apprécie pas forcément la nature, mais si vous êtes là, c'est que ça doit vous... Ça doit vous plaire. J'ai mis l'autre diapo qui arrive. Voilà. Je n'avais pas vu que c'était... Donc, comme vous, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était long d'apprendre, et surtout pour ne pas se tromper. Depuis, en tous les cas, par Internet ou par un média interposé, ça me semblait... Jusqu'à il y a quelques mois, ça me semblait vraiment impossible de transmettre cette connaissance par Internet, parce que, ben voilà, il me manquait de montrer les plantes en vous les faisant sentir, en vous les faisant toucher. Et puis, comme je suis une aficionnado de Facebook, et puis que, petit à petit, on s'est mis à savoir que je connaissais bien les plantes, donc, petit à petit, les personnes ont commencé à me poser des questions sur, tiens, qu'est-ce que c'est cette plante ? Est-ce que tu la reconnais et tout ? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, pour apprendre à connaître par, comment dire, le sens du toucher et de l'odorat étaient importants, mais, en fait, pour la reconnaître, pour moi, valider si c'est la bonne plante ou pas, une fois que je la connais, une photo me suffit. J'ai plus besoin, donc une photo par Internet est largement suffisante pour valider ou pas si c'est la bonne plante. Donc, du coup, ça m'a donné l'idée dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, apprendre, apprendre, ça peut être long aussi, si on suit un cours de botanique, parce que quand on suit un cours de botanique, en fait, l'idée, c'est de vous faire connaître toutes les plantes et tous les cas, tous les cas, y compris les cas particuliers. Donc, un cours de botanique, pour qu'il soit complet, c'est souvent trois ans. Et moi, je... Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont suffisamment patients pour apprendre, attendre trois ans pour aller dans la nature et pour reconnaître les plantes. Je me suis genre un peu impatiente et du coup, ça me... Voilà, c'est pour ça que j'avais cette envie, mais comment on pourrait faire pour transmettre par le biais d'internautes. En lisant les livres, c'est pareil, les livres qui en parlent, pour m'y être confrontée, je me suis rendu compte qu'il me fallait manquer une information, que la plante qui était dans le livre, ce n'était pas la plante que j'avais devant moi. Ou alors, si c'était la bonne plante, que j'avais fini par réussir à l'identifier, souvent, on finit par l'identifier. En fait, soit quand on voit la fleur, soit quand on voit la graine, et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le bon moment pour la déguster. Donc, du coup, il faut attendre l'année suivante, se souvenir de ce qu'on a vu au tout départ de la plante, avant de l'avoir en graine. Et alors, des fois, en fait, ce n'est pas la deuxième année, c'est la troisième, voire la quatrième année. Ça peut être... Enfin, moi, j'ai eu des plantes comme ça où il m'a fallu quatre ans avant de reconnaître les plantes. Et moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'apprendre à les reconnaître du premier coup. Donc, voilà, comme je vous disais, j'ai eu une bonne nouvelle. Je vous propose la méthode que j'ai appelée L-PETS. C'est plus facile à écrire qu'à dire. En fait, c'est l'acronyme de LES PLANTES SAUVAGE COMESTIBLE EN TOUTE SIMPLICITÉ. Donc, je vais vous en parler et vous dire ce qu'il y en a. Donc, cette méthode que j'ai imaginée, en fait, permet d'apprendre plus rapidement. Donc, comme je vous le disais à l'instant, au lieu de passer deux ans, trois ans, quatre ans pour chaque plante, mon idée est de vous apprendre à la reconnaître dès la première année. peut-être pas la toute première fois, mais au moins la première année, le premier mois où vous vous y intéressez, de vous donner exactement ce qu'il faut pour aller à l'essentiel. Donc, pour aller à l'essentiel, c'est rechercher une plante qui pousse en ce moment et dont on peut observer les détails qui font la différence. Et c'est ça, en fait, la grosse difficulté. Et en fait, c'est ce qu'on apprend tout au long de cette période d'apprentissage, en fait, c'est à différencier les plantes les unes des autres. Et en fait, surtout apprendre à les différencier sur des critères importants. En botanique, quand vous avez un cours de botanique, on vous explique tous les détails de chaque plante. En réalité, quand on est sur le terrain, ce sont deux, trois détails qui font qu'on va se dire c'est cette plante ou c'est pas cette plante. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'apprendre et de différencier ces plantes. Et puis, c'est aussi vous éviter d'avoir à acheter des livres inutiles aussi, parce que j'ai été confronté à ça aussi, c'était d'acheter des flores, parce que, bien sûr, moi, je suis allée voir des botanistes en leur disant, ben voilà, j'ai envie d'apprendre les plantes sauvages comestibles, qu'est-ce que tu me suggères comme livre ? Et donc, eux me proposaient des flores, alors des flores, en fait, c'est les livres qui répertorient, en général, ces 1200 plantes, c'est déjà énorme, mais vous verrez que c'est pas suffisant, sur une zone géographique donnée. Et en fait, eh bien, sachez que ces 1200 plantes, ça suffit pas. Il en manque toujours, et surtout, en fait, les plantes qui vous sont présentées, ce sont des plantes, ce sont plutôt des plantes rares, parce qu'en fait, les botanistes, ils ont fait le tour, et moi, je les comprends, mais j'ai pas cet objectif, donc du coup, j'ai pas, on n'est pas focalisé sur les mêmes plantes, une plante sauvage comestible, c'est une plante abondante, donc c'est des plantes qu'on va retrouver la plupart du temps autour de chez nous, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui nous semblent insignifiantes, et en réalité, du coup, elles ne sont pas décrites dans ces livres. Donc, il a fallu que je trouvais des livres tout à fait adaptés, alors j'ai fini par les trouver, mais il m'en a fallu, du coup, apprendre, enfin, acheter plutôt, au moins, six livres pour avoir l'ensemble. Donc, moi, ce que je propose, c'est de focaliser sur des plans qui vont vous permettre d'en reconnaître plein d'autres derrière. En fait, c'est ça mon objectif. Alors, on arrive à une partie que j'ai appelée sondage, et il faudrait que j'arrive à retrouver ce sondage. Je vais tâcher de voir comment je vais faire. Ah oui. Alors, je vais l'ouvrir le sondage. Voilà. Voilà, alors j'ai mis en route le sondage. Est-ce que vous le voyez ? Ah, ceci qui me répond, 15 environ. Ok. Oui, alors je vous demandais, en fait, combien de de plantes sauvages comestibles connaissez-vous ? Et puis normalement, est-ce que vous pouvez accéder à cette enquête ? Ah oui, je vois des... Voilà. Donc ça marche. Donc il y a une personne sur cinq qui a répondu. Ah, nous ne sommes que cinq. Oh, c'est dommage. Sans doute, il y a une deuxième personne. Voilà. Une troisième personne a répondu. Donc c'est soit entre six et dix soit entre dix et vingt. Alors. Est-ce que tout le monde peut répondre ? Est-ce que vous pouvez répondre ensuite à la deuxième question ? Ah ben oui, c'est déjà répondu, pardon. C'était en dessous de mon front. Vous ne voyez pas. Donc vous en avez... Donc, que je vous partage un peu, que je vous partage un peu, donc c'est les réponses. Donc il y a 40% des personnes qui en connaissent six à dix et 40 autres pourcents qui en connaissent dix à vingt. et pour le nombre de fois où vous en avez mangé cette année, donc il y a 40% qui en ont mangé deux fois et 20% qui en ont mangé trois fois ou plus. Donc vous êtes des pratiquants des plantes sauvages. Je m'attendais à des... Donc on va continuer sur la suite du... Donc on somme très régulièrement. Ben j'espère que je pourrai quand même vous apporter quelque chose. Enfin c'est mon souhait. Donc les plantes sauvages colestibles. Donc je vous disais tout à l'heure une flore, donc un livre, vous savez, ceux où on a les planches, les photos, les photos ou les dessins d'une plante d'un côté et en face on a la description de la plante avec tout un tas de mots botaniques qui sont écrits en face. Donc ça s'appelle des flores. Donc moi, mes premières flores, parce que j'en ai acheté plusieurs avant de réaliser et surtout de savoir que François Couplant donc qui est la personne qui m'a le plus formée soit à travers ses livres soit directement puisque j'ai fait deux stages avec lui. Moi c'est les seuls livres où on peut retrouver donc ces fameuses plantes sauvages comestibles puisque donc en Europe, en tous les cas, non en France, pardon, excusez-moi, j'avais redétaillé, il y a 1600 plantes comestibles parmi 4200 plantes sauvages en France. Donc ça vous indique bien qu'il y a vraiment un très grand nombre de plantes à différencier. Donc ça peut donner un peu le tournis. Et puis quand moi je vais vous proposer d'apprendre à reconnaître deux plantes par mois, en fait, il faudrait 800 mois, soit 67 ans pour les apprendre toutes. Donc ça ferait un peu long. Et heureusement, il n'y a pas besoin de les apprendre une par une. En fait, ce sont les premières qui auraient besoin d'être apprises une par une pour arriver en fait par la suite à... Déjà, pourquoi je vous propose une par une, en fait, c'est que ça permet d'avoir un certain résultat rapidement et de petit à petit en fait apprendre comment fonctionne la botanique parce qu'il n'y a pas que... Comment dire ? La botanique est très intéressante. C'est celle qui a classé toutes ces botanistes qui ont permis de classer toutes les plantes et de s'y retrouver. Donc il y a un intérêt, la difficulté, c'est peut-être pour des gens comme moi, peut-être comme vous, qui, voilà, les noms latins, c'est un peu difficile à rentrer dans la cabroche. Et donc comment... Comment faisaient nos ancêtres pour les reconnaître, en fait ? Eux, ils n'avaient pas appris la botanique et pourtant, ils les connaissaient bien puisqu'ils s'en nourrissaient depuis 3,2 millions d'années au moins, puisque, bon, Lucie, la première... dite la première femme qui a été découverte date de 3,2 millions d'années depuis il y a eu les épices du Moyen-Âge, il y a eu les plantes exotiques qui se sont acclimatées au moment de la Renaissance et en fait, les plantes sauvages comestibles, en fait, depuis les deux guerres mondiales, en Europe, en tous les cas, c'est très vrai en Europe et dans les pays qui ont subi les deux guerres mondiales, les plantes sauvages comestibles sont devenues des synonymes de famine, donc elles ont été mises de côté et... j'ai envie de dire bafouées, je ne sais pas si le terme est vraiment juste, mais elles ont été mises de côté, ce qui est très dommage vu ce que je vous disais tout à l'heure à propos des plantes sauvages comestibles. Donc, de mon côté, en fait, ça fait de... j'ai enlevé le petit crayon là, je n'en ai pas besoin. De mon côté, donc, d'où ça m'est venu tout ça, en fait, ce sont mes grand-mères qui m'ont transmis leur prénom, ce sont mes parents qui ont décidé de ça, bien sûr, et mes prénoms, en fait, je devais être un peu... je ne sais pas, j'ai une fée qui s'est penchée sur mon berceau, on va dire. En fait, ses prénoms, c'est Véronique Marguerite Rose, donc, voilà, à ma naissance, on me disait que j'avais le joli petit bouquet de fleurs. J'en ai pris conscience très tard, quand même. Je connaissais bien tous ses prénoms, bien sûr, mais je n'avais pas réalisé que c'était des noms de fleurs. J'en ai pris conscience, en fait, beaucoup plus tard. Mais en cours de route, j'avais quand même fait des études de biologie. Et puis, c'est vrai que je me suis toujours sentie heureuse dans la nature. C'était vraiment un lieu où je me sentais très bien. Par contre, ce qui m'avait, ce que j'avais, on va dire, identifié, c'est que j'avais toujours été attirée par le jardinage, le grand jardin de mon grand-père en Bretagne où on allait chaque année, qui nous nourrissait pendant tout l'été, où le jardinage de ma mère a fait à un moment donné quand j'étais petite fille, mes beaux-parents plus tard, et puis moi en tant que maman. Donc, les plantes, c'est vraiment quelque chose qui date de loin, mais, en fait, mes plantes sauvages comestibles, en fait, datent d'il y a 20 ans. j'ai fait ma première découverte, en fait, au centre Terre Vivante avec Claude Aubert, pour ceux qui connaissent le centre Terre Vivante et qui connaissaient autrefois parce que Claude Aubert qui est agronome n'y est pris, voilà, il avait proposé une journée de faire cette découverte-là et puis, par curiosité, j'y étais allée et ça m'avait complètement enthousiasmée parce que j'ai découvert tout d'un coup toutes ces saveurs, toutes ces plantes que je... J'ai toujours été curieuse mais je n'avais pas vu qu'il y avait autant de plantes que ça autour de nous, des plantes qui se mangeaient, des plantes gratuites, des plantes... Et du coup, ça m'a donné une très grande envie de les connaître. Donc, dans la semaine, je crois, j'ai été chercher le cours de botanique de ma mère. Il se trouvait qu'à cette époque-là, ça faisait un an ou deux qu'elle suivait un cours botanique à l'université du soir, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, je suis quand même arrivée à déterminer 80 herbes sauvages dans le jardin de la maison dans lequel j'habitais à cette époque-là. Et puis, j'étais fière de moi mais en même temps, je n'étais pas sûre. Donc, du coup, les manger, ce n'était pas possible. Donc, voilà, j'ai fait tout ce travail-là mais ça s'est arrêté là. Donc, j'avais déjà constaté une première limite à cette envie de connaître les plantes. Puis, il y a dix ans, en fait, j'ai eu en fait, une grosse frayeur, heureusement qui s'est révélée fausse. Mais pendant les deux mois que j'ai subi cette frayeur, voilà, j'étais très, très inquiète. En fait, j'avais confondu tout le pétrolier, enfin, du pétrole. tout d'un coup, je me suis dit, mais l'année prochaine, comment je vais faire pour nourrir mes enfants ? C'était vraiment, voilà, ça a été mon questionnement très, très fort avant de comprendre qu'en fait, non, non, j'avais confondu deux notions et c'est sacrément différent entre le pétrolier et le fin du pétrole. Il y a quand même 40 ans, plus ou moins, on va dire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, il y a plusieurs dizaines d'années entre les deux. Donc, du coup, voilà, calmons-nous. Mais bon, voilà, la décision d'apprendre à connaître les plantes sauvages comestibles était sérieusement ancrée en moi et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de les apprendre et j'ai découvert qu'il y avait une personne qui les faisait connaître à côté de chez moi, donc, du coup, je me suis immédiatement inscrite à ces cours, donc, j'y suis allée deux fois par mois et puis, par la suite, j'ai continué avec François Couplant, comme je disais tout à l'heure. Donc, comme je disais, les difficultés, c'est les botanistes aiment les plantes rares et, or, les plantes sauvages comestibles, ce sont des plantes communes. Donc, les livres, ils ne sont pas bien adaptés. ou alors, les plantes qui sont décrites sont décrites sur des planches botaniques, la façon des herbiers d'autrefois, et en fait, on voit une plante qui a été achurée, on ne reçoit plus, je n'ai pas fait attention, est-ce que c'est bon, Lucille, ou, je viens seulement de voir, merci, d'accord, excuse-moi, je n'avais pas vu, j'étais concentrée sur mon diaporama, je suis désolée. Donc, je continue puisque ça va mieux. Donc, les difficultés, la deuxième source de difficultés, c'est que les plantes, en fait, sont, qu'on nous présente, sont souvent des herbiers botaniques ou alors des dessins, et les dessins, bon, peut-être parce que j'ai eu cette expérience, je sais dessiner, et du coup, je deviens très difficile dans les dessins, mais enfin, en tous les cas, moi, je n'arrive pas à reconnaître une plante par un dessin. Avec les photos, c'est plus facile, mais souvent, il y a besoin de plusieurs photos parce qu'en fait, quand on est avec une plante, une plante sauvage comestible, c'est une plante vivante et souvent, c'est une plante à un moment précis de l'année et c'est à ce moment-là qu'il faut la reconnaître. Ce n'est pas quand elle est en fleurs, ce n'est pas quand elle est en graines, c'est quand la plupart du temps, alors pas toujours, des fois, on récolte des fruits ou on récolte des feuilles ou voire des racines, parfois, ça arrive aussi, j'en connais quelques-unes qui sont intéressantes, mais la plupart du temps, c'est les petites rosettes, les premières rosettes qui démarrent et après, qui disparaissent en plus. Donc, si on n'y a pas fait attention au bon moment, en fait, on ne les voit plus. Donc, c'est vraiment un savoir particulier. J'attends un petit peu de temps à arriver. Voilà. Ah, il y a un peu d'apos qui se ressemblent, on passe à la suivante encore. Donc, le déclic, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été quand, à force de répondre aux personnes sur Facebook, où j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, pour apprendre à reconnaître une plante, on avait besoin, vraiment, au moment de l'apprentissage, on avait besoin de tous nos sens, que c'était ça qui vraiment aidait à ancrer la mémoire de la plante. Mais, en fait, une fois qu'on la connaît, une bonne photo suffit. donc, je me suis dit, bon, ben voilà, soit on a des livres tout en un, où en fait, on a un nombre limité de plantes et en réalité, on tombe pas sur la bonne parce que on n'est pas au bon moment, on n'est pas dans la bonne région, et puis, on n'a personne autour de nous pour nous guider, pour nous aiguiller. Ou alors, comme je disais, il faut une flore, un dictionnaire botanique, l'encyclopédie des 1600 plants de sauvages comestibles d'Europe, le livre de recettes pour apprendre à les connaître et puis d'autres que je n'ai pas listés, j'en ai, au minimum, là, j'en ai noté quatre, mais je pense qu'il en faudrait vraiment plutôt six pour vraiment, enfin, quand on peut vraiment apprendre à les connaître, il faudrait plutôt six livres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais développé un système, alors un peu sous l'influence de François Coupland, bien sûr, un système, mais que j'ai vraiment développé pour chaque plante et ce qui me permet, en fait, de dire aux personnes, vous regardez ces critères-là et vous allez être tranquille. En fait, c'est parce que, il se trouve que par ailleurs, j'ai longtemps côtoyé les médecins parce que j'ai travaillé dans le monde médical et donc, du coup, j'ai été sensibilisé au fait que les médecins pour arriver à distinguer des pathologies qui sont proches, en fait, ils ont des questionnaires, des systèmes qui font que ils mettent des chercheurs, mettent en place des symptômes distinctifs qui permettent de distinguer les maladies entre elles et éviter comme ça les erreurs de diagnostic. et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé ce que j'appelle les critères distinctifs qui permettent de distinguer des plantes qui se ressemblent à une époque donnée et sur un terrain donné. En fait, ça, c'est venu un peu tout seul, en fait, à force d'emmener les gens en balade, en fait, avec moi, de leur faire connaître puisque mon objectif, c'était vraiment d'apprendre aux personnes à être autonome sur le terrain. Donc, du coup, petit à petit, j'ai développé ça et maintenant, je recherche vraiment à chaque fois pour les plantes ce qui permet de les distinguer et non pas le toucher et l'odorat quand on est l'un à côté de l'autre, moi, je peux vous dire, voilà, il est facile de dire tiens, touche, je peux en parler mais pour que vous, vous puissiez les reconnaître, il fallait absolument des critères non sensitifs. Donc, à la fois des critères sensitifs pour permettre d'enregistrer et à la fois des critères qui sont incontournables, qu'on peut décrire facilement pour ne pas se tromper. Donc, c'est ça que j'ai mis en place. Donc, en fait, c'est un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire que c'est le tout en main avec tous les détails et en plus un vocabulaire adapté, comme je vous dis, moi, le latin, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Du coup, je comprends très bien que ça puisse retenir les personnes. Moi, j'avais une motivation, je vous ai dit tout à l'heure, pendant deux mois, trois mois, j'ai eu une trouille vraiment très importante. Donc, du coup, j'ai une motivation très importante. le fait que je ne connaisse pas le latin, ça ne m'a pas arrêté. Mais bon, je ne le souhaite à personne. On n'est pas dans cette idée-là. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire connaître les plantes parce qu'au passage, j'ai découvert à quel point c'était les plantes que l'on côtoie tous les jours, que l'on voit tous les jours, que l'on pourrait récolter de partout, même en ville. Eh bien, elles peuvent être vraiment savoureuses. Et c'est un vrai bonheur de savoir que la petite plante, tiens, celle-là, tiens, je pourrais faire ça avec. Il y a toutes ces saveurs, il y a tous ces parfums. En plus, au niveau des bienfaits, au niveau du corps, il n'y a pas photo. C'est à la limite du médicinal sans vouloir, parce que les plantes comestibles, ce ne sont pas des plantes médicinales, ce sont deux choses différentes, mais par contre, elles participent à la bonne santé, ça c'est évident. Et d'ailleurs, il faut, c'est pareil, c'est un savoir à connaître aussi quand on mange une plante, savoir si c'est une plante qu'on peut manger en petite quantité ou en grande quantité régulièrement. Voilà, c'est toutes des connaissances comme ça, et mon idée est vraiment de partager ça et de le faire connaître au plus grand nombre. Parce que c'est, voilà, parce que j'ai, cette conscience qu'on vit dans un monde d'abondance, j'ai envie de le partager parce que on est plutôt dans une société qui est basée sur la peur et vraiment, voilà, quand on prend cette conscience-là, on se dit, mais non, on vit dans un monde d'abondance en ouvrant, en s'ouvrant à cette connaissance-là, en fait, on se rend compte à quel point, bon, ben voilà, justement, cette peur que j'ai eue il y a dix ans de ça, elle n'est pas, elle n'a pas lieu d'être, il y a tout ce qu'il faut pour manger, on pourrait vraiment manger uniquement avec des plantes si jamais il y avait un problème de cet ordre-là qui arrivait, bon, j'y crois moins, en tous les cas, je fais tout mon possible pour que ça n'arrive pas, et y compris dans cette, alors j'ai un peu moins lu ma, voilà, donc, la proposition c'est de, c'est de vous apprendre à les reconnaître avec un vocabulaire adapté qui n'est pas le moins possible basé sur la botanique, s'il y a besoin, il y aura des noms botaniques et je vous guiderai pour ça, plusieurs photos de plantes au moment de la récolte et pas la plante entière si c'est pas le moment où on la récolte, vous indiquez à quel moment l'a récolté, par exemple, j'avais décidé de vous présenter l'ail des ours au mois d'avril, or, il se trouve que cette année, ça fait déjà deux semaines que l'ail des ours est sorti, donc, voilà, il va falloir faire avec et vous proposer d'aller à la reconnaissance de l'ail des ours en, voilà, c'est une plante qui est vraiment, comment dire, très attirante, mais pour autant, il y a deux plantes qui lui ressemblent, qui poussent au même endroit, au même moment qu'elle et qui sont détoxiques, donc l'idée, c'est de vous dire attention, allez-y tranquillement et vous dire pourquoi et comment vous pouvez les différencier, c'est vraiment, voilà, c'est vous accompagner dans cette connaissance. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Donc, je vous propose d'apprendre à reconnaître un certain nombre de plantes de base sans être obligé d'acquérir tout le vocabulaire des botanistes. Je vous expliquerai en détail, un peu plus en détail tout à l'heure comment on peut s'y prendre. Je vous propose de partager mon expérience de terrain, mon expérience dans les livres, parce que, bon, en dix ans, bien entendu, j'ai pas mal lu, j'ai fait des stages aussi, comme je vous disais, et puis je vous propose d'apprendre l'indispensable tranquillement. Alors, bon, désolé, l'ail des ours va un peu entrechoquer tout ça, mais je vous guiderai quand même pour ceux qui ne connaissent pas tranquillement. Et puis surtout, en fait, mon idée est de partir des constats sur le terrain pour s'ouvrir aux similitudes. Mon idée, c'est vraiment de partir sur la... sur ce qu'il y a le plus facile à réaliser et de permettre de comprendre les similitudes petit à petit. En fait, c'est avoir un résultat rapide et s'ouvrir au... à la... à la compréhension globale. Pour moi, c'est très important d'avoir cette compréhension globale de... de ce que les botanistes ont mis en place parce que, en fait, ça rejoint la génétique. En fait, on s'est rendu compte que le choix des botanistes qui a été de... de classer les plantes par la... la forme... la forme, je dis bien pas la... pas la... pas la couleur, mais la forme des fleurs, en fait, il s'est révélé que ça... que ça rejoignait les... les connaissances qui ont été découvertes bien plus tard sur la génétique. et donc, les similitudes de... au niveau chimique. Et c'est comme ça qu'il y a donc des... des familles de plantes où si on sait reconnaître la famille, on est tranquille, on apprend un certain nombre de critères et on sait que, ben voilà, sur... donc, trois familles de plantes, on est tranquille, on les connaît toutes. On fait un effort une fois et en fait, ça a un petit peu plus qu'une fois le temps de s'en rappeler, mais voilà. Donc, c'est partir du plus simple pour aller au plus complexe, mais en ayant cette vue d'ensemble. En évitant tous les cas de figure, en tous les cas au début, même par la suite, de toute façon, je ne vous expliquerai pas tous les cas de figure, puisque de toute façon, ben, par la description de ce que je vous ai fait, en fait, vous pourrez vous rendre compte que... ben, que je ne suis pas botaniste de formation, je... voilà, je suis plutôt ethno-botaniste que botaniste, que j'ai plus une expérience de terrain, et donc, mon souhait, c'est de vous transmettre cette connaissance sans vocabulaire compliqué et inutile. Pour moi, la vision d'ensemble est plus importante que le vocabulaire. Par contre, je vous en parlerai quand même à vous de... je vous dirai ce qui est important, ce qui ne l'est pas, enfin, voilà, histoire de vous faciliter vraiment l'apprentissage. Donc, moi, ma motivation, c'est des résultats rapides pour que vous, vous gardiez la motivation de continuer. Et pour autant, ce qui est important, c'est que vous soyez sûr de vous, donc, l'apprentissage est rigoureux, moins que... Quand j'annonce quelque chose, c'est parce que derrière, il y a plusieurs années d'expérience là-dessus. Bon, ça m'arrive de me tromper, mais en général, non. Pour la reconnaissance d'une plante, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de confiance, c'est un point fort chez moi, c'est le latin mais pas fort, le reste que l'est. Ça aide. C'est une diète suivante qui arrive. Donc, une formule que j'ai envie de vous proposer, c'est d'apprendre chaque mois deux plantes. Donc, au bout d'un an, ça en fait 24, ça fait assez peu, on a vu tout à l'heure que certains d'entre vous en connaissent déjà 20, mais accompagné de ça, il y aura un cours de botanique progressif, c'est-à-dire pour ne pas vous noyer de termes botaniques et surtout un diaporama avec vos photos. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de vous dire, ben voilà, en ce moment, il y a telle plante, vous allez chercher sur tel terrain, faites des photos, dites-moi et montrez-les-moi pour que je puisse vous dire ben oui, c'est bon, c'est la bonne plante ou non, c'est pas la bonne plante ou alors faire plusieurs photos d'un coup, bien sûr, parce que sinon, comme il est prévu un diaporama par mois, on ne peut pas faire plusieurs allers-retours dans le mois, mais en prenant plusieurs photos des plantes que vous avez vues pour est-ce que c'est la même, est-ce que c'est pas la même, oui, pourquoi, ça je pourrais vraiment vous le dire, donc c'est pour ça que je vous propose de faire un, que vous m'envoyez vos photos, je ferai un petit diaporama avec vos photos et je vous répondrai à partir de vos photos, ensuite je ferai un diaporama des plantes du mois à venir pour vous décrire les plantes à aller rechercher par la suite et ensuite la troisième partie donc de ce coaching commun, ça sera les questions et réponses par rapport à ce que je vous ai dit, alors un peu comme ce soir en fait, je trouve que ça se rend en trois parties, un diaporama de vos photos, un diaporama des plantes à venir et le question-réponse se suivra. Donc c'est la formule que j'ai imaginée. Donc je voulais passer à un deuxième petit sondage, donc je voulais vous demander connaissez-vous les plantes sauvages comestibles ? Alors, la deuxième enquête, je vais vous demander les primes verts, voilà, donc ma question est savez-vous que les primes verts sont comestibles ? deux personnes qui ont répondu trois, trois personnes, nous sommes sept maintenant, je vois, d'accord, c'est une petite personne qui ont répondu, donc 42% des personnes me disent que oui, elles le savaient et 28% des personnes ne savaient pas que les plantes sauvages, que les primes verts étaient comestibles. et alors, non, je n'ai pas la suite, je n'ai pas mis la suite, je vais voir si c'est pour je reviens, excusez-moi, donc sur les primes verts, en fait, donc une deuxième question que je n'ai pas mis dans le sondage, donc est-ce que vous saviez si c'était les fleurs ou si c'était les feuilles qui étaient comestibles ou si c'était l'ensemble de la plante, si vous pouvez me répondre par le chat, parce que là, il n'y a plus l'enquête, donc à moins que je puisse rajouter, je vais voir si je peux rajouter par un je ne peux pas rajouter quelles que j'y pense tout à l'heure, d'accord, Lucie qui me dit je ne sais pas du tout, Maurice, l'ensemble, Olivier, ah bonjour Olivier, je n'avais pas remarqué qui était là, l'ensemble, Jean-Michel, je pense la fleur, mais je ne sais pas quelle partie en fait, l'ensemble, en tous les cas les fleurs, oui en effet, les fleurs, alors il y a deux, enfin principalement deux types de primes vertes comme j'ai écrit ici, en fait, il y a les, celles qu'on appelle les coucous, bon en latin, Primula veris, les vraies primes vertes, comme le nom on a dit, l'appelé Officinal, autrefois, ou alors les Primula vulgaris, alors c'est la, la plante qu'on appelle la prime vertes en fait, parce que coucou et prime vertes, ce sont deux primes vertes et en fait, les feuilles des primes vertes sont comestibles, alors j'ai essentiellement goûté les feuilles de la prime vertes avec la, ce que j'appelle moi la prime vertes à colle qui s'appelle vulgaris, maintenant je n'aime pas trop ce mot là, mais c'est celui qui est, celle qui sort en premier, qui est fleurie en ce moment, une fleur plate, jaune pâle, avec le centre jaune foncé, donc celle-là, elle n'est pas très, la fleur n'est pas très goûteuse, par contre les feuilles le sont énormément, donc ça va être plutôt des feuilles qu'on va goûter, qu'on va mettre en complément d'une salade, plutôt que manger en entier, elles sont très, très fortement anisées, sauf dans certaines conditions, si c'est un printemps très pluvieux et qu'elles ont poussé très vite, les feuilles peuvent être, les toutes premières feuilles peuvent se manger en entier, elles sont juste savoureuses, mais la plupart du temps, c'est des feuilles qui sont vraiment fortement anisées, on se trouve que c'est pas une saveur que j'adore, donc c'est peut-être ça qui m'arrête un peu, et en ce qui concerne le coucou, en fait c'est, enfin la prime verte dont on dit, qui s'appelle le coucou, là c'est plutôt la fleur qui elle, là, est très savoureuse, d'ailleurs la première fois que j'ai découvert ça, c'était dans un livre de recettes que François Coupland et Marc Vérat avaient écrit ensemble, sur, je ne me souviens plus du titre, ils avaient imaginé une recette de dessert en faisant infuser les fleurs de coucou dans du lait, donc on peut faire ça avec du lait animal ou du lait végétal, c'est quand même donc voilà pour le petit, la petite proposition, connaissez-vous les coucou. En fait, donc voilà, j'ai choisi, c'est un exemple de comment je choisis les plantes du moment, comment je choisis les plantes dont je vais vous parler, c'est parce que elles sont disponibles en ce moment, elles sont faciles à reconnaître, donc comme vous demandez, donc ça veut dire que les feuilles et les fleurs se mangent, que les feuilles ont une forte saveur amusée et que le parfum le doux parfum des fleurs est plus soutenu chez le coucou. Donc ça, non, alors, hop, c'est autre chose, ça c'est ce qui m'a servi à écrire le... Donc pour une bonne formation, en fait, ce dont je me suis rendu compte à force de participer à des... C'est bon Lucie, tu arrives à nous entendre à nouveau ? En même temps, si je te parle et que tu n'entends pas, je ne peux pas me répondre. Je vais essayer de... C'est écrit Gaël Lerain, mais c'est bien moi qui... qui écrit. Je vais continuer quand même, je ne peux pas... De toute façon, je suis bien... Donc là, pour qu'une formation fonctionne, en fait, il y a plusieurs... merci FUJI de l'aider. Oui, effectivement, oui, je n'ai pas pensé de vous dire quand... au démarrage de la présentation de couper, en fait, toutes vos connexions Internet autres que la présentation, ça facilite la connexion et la façon d'entendre, en fait. Donc, pour... comme vous voyez, pour qu'une formation soit efficace, l'important, c'est de choisir un objectif, de savoir à quelle date on veut arriver à cet objectif, et puis de savoir quelles sont les étapes à franchir, si ces étapes... si cet objectif est adapté à son emploi du temps et surtout, qu'est-ce que je vais faire demain pour... Qu'est-ce que je vais faire demain pour avancer ? Et en fait, en participant à une formation comme ça, c'est ce que je vous propose de faciliter, en fait. Mais si vous voulez le faire par vous-même, voilà, je vous suggère de suivre cette méthode-là. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé à... de façon assez... Comment on va dire ? Maintenant, je peux le dire de façon très détaillée étape par étape parce que ça fait plusieurs années que je... que je m'autoforme, que je... comment on dit... que je... je n'ai pas le mot... Oui, parce que je suis très autodidacte, donc à force, je me suis rendu compte que tout ça était important. merci Olivier d'aider Lucille, parce que je suis bien en peine en ce qui me concerne de vous aider, je suis pas... j'arrive à bien utiliser tous ces outils, mais c'est vrai que c'est pas... c'est pas mon métier, donc voilà. Donc merci Olivier de faire ça pour Lucille. Donc la deuxième chose dont je me suis rendu compte tout au long de cet apprentissage en tant qu'autodidacte, la première chose, c'est de... enfin la deuxième chose, pardon, c'est de savoir comment fonctionne son cerveau. Parce qu'effectivement, je m'étais bien rendu compte et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, enfin j'espère pas pour vous, mais tout le monde ne réussit pas à l'école et je faisais partie de ces élèves qui n'ont pas réussi à l'école. J'ai quand même failli avoir mon bac deux fois. J'ai eu le niveau bac... j'ai eu deux fois le niveau bac et en fait, par la suite, en tant qu'adulte, je me suis dit j'ai voulu repasser le bac parce que tout d'un coup, je me suis dit mais c'est pas possible. Je discutais avec une copine qui avait continué ses études et qui était chercheure et tout ce qu'elle m'expliquait en physique, bon, c'était... la science c'était un peu mon domaine, je suis plus scientifique que littéraire et en fait, je comprenais tout donc je me dis il y a quelque chose qui est bizarre quand même, à l'école ça marche pas et puis en fait, quand on m'explique, je comprends tout donc j'ai voulu repasser le bac en candidat libre avec je sais plus quel centre de formation et je me suis dit ben là, il faut que je sache et c'est comme ça pour la première fois que j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas qu'une seule façon d'apprendre comme je croyais je suis plus toute jeune, je ne me sens pas vieille mais voilà, j'ai 50 ans quand même donc voilà, il y a 30 ans de ça, un peu plus de 30 ans de ça ben je n'avais pas appris que la seule façon d'apprendre que j'avais compris c'était de répéter comme on apprend un poème en répétant, en répétant, en répétant et en fait, ça ne marchait pas du tout pour moi et si j'avais si j'avais su qu'il y avait d'autres façons d'apprendre ben peut-être que je me serais rendu compte qu'effectivement on peut être plus efficace parce que ben voilà, j'ai découvert à ce moment-là qu'il y a les auditifs, les visuels et les kinesthésiques et manque de bol à l'école c'est plutôt les auditifs qui sont privilégiés il y a un petit peu de visuel mais pas beaucoup et il se trouve que mes points forts c'est kinesthésique et visuel donc du coup ça explique un peu pourquoi ça ne marche pas mais pour autant ben quand on connaît ça on sait comment faire quand on sait comment on fonctionne on sait comment faire et puis une autre chose dont je me suis rendu compte c'est que eh bien à l'école on privilégie la pensée séquentielle et manque de bol j'ai une pensée arborescente c'est-à-dire que séquentielle ça veut dire on a besoin il n'y a pas de jugement de valeur et puis même si l'école moi ça n'a pas ça n'a pas fonctionné pour moi c'est pas grave j'ai fini par apprendre j'aimais ça donc je m'en suis sortie et voilà j'ai plus si j'ai eu des soucis à un moment donné j'en ai plus aucun maintenant mais par contre j'ai à coeur de partager ce que j'ai appris en cours de route donc voilà il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre les choses un peu comme je fais maintenant là une chose après l'autre qu'est-ce qu'on fait d'abord qu'est-ce qu'on fait ensuite et c'est comme ça que alors que moi je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une pensée qui part dans tous les sens que ma pensée elle va d'une chose à une autre et petit à petit par contre ça demande une autre rigueur que quelqu'un qui a une pensée séquentielle c'est que il faut que ce soit constructif quand même que ça c'est un peu que l'idée l'image que je pourrais donner c'est un peu quand on va sur internet les premières semaines ou les premiers mois où on passe d'un mot-clé à l'autre parce qu'on voit plein de choses intéressantes et puis au bout d'une heure ou deux on se dit ah mais attends en fait je voulais apprendre quoi je voulais savoir quoi et en fait on s'est paumé donc du coup c'est apprendre à guider cette pensée arborescente c'est un vrai apprentissage c'est très intéressant c'est très riche mais on peut se perdre donc voilà c'est un peu comme auditif visuel kinesthésique bon voilà il y a il y a d'autres formes de pensée et il y a ces deux formes là donc c'est intéressant de savoir comment on fonctionne parce que c'est comme ça que j'ai découvert que ma meilleure façon d'avancer ou de produire quelque chose c'était de me dire bon ben voilà j'ai tel objectif j'y pense et puis j'avance 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 en fait mon cerveau comment dire fonctionne tout seul et puis je me suis donné une date c'est ce que je vous disais tout à l'heure de se donner une date c'est important et puis tout d'un coup un jour à la date décidée je me mets devant ma feuille et pouf tout se déroule d'un seul coup parce qu'en fait mon cerveau s'est nourri de tout ce qu'il a vu entre temps pendant cette période là alors au début c'est très ça peut être très déstabilisant parce que c'est pas du tout valorisé mais par contre c'est d'une efficacité enfin si on est comme ça c'est très très efficace en tout cas depuis depuis 5 ans c'est ce dont je me rends compte là aujourd'hui c'est exactement ce qui s'est passé ça fait une semaine que je savais que j'avais ce diaporama à faire j'avais appris j'ai appris en cours de route qu'il y avait une façon de présenter le diaporama une structure qui était intéressante je savais que je voulais le présenter comme ça et en fait eh bien j'ai commencé à faire ce diaporama ce matin mais en fait j'ai pas tout créé ce matin mon cerveau il avait déjà engrangé tout un tas d'informations pour pouvoir l'écrire comme ça d'un jet c'est pas ça vient pas d'un jet c'est un travail qui date de plusieurs semaines mais qui se cristallise comme ça c'est bon c'est assez magique quand on arrive à maîtriser ça au départ c'est plutôt perturbant mais quand on y arrive c'est assez sympa ensuite il y a comment comment on se met en action qu'est-ce qui fait que qu'on se met en action c'est pareil on n'est pas tous pareil là-dessus alors je vous ai fait cette petite croix là heureusement celle-là elle se voit ça aurait été embêtant si elle n'avait pas été visible donc il y a les personnes qui sont plutôt du genre dynamique qui font et qui sentent les choses qui sont plutôt de type intuitif et de type j'ai besoin de faire dans la matière donc c'est les gens qu'on voit les dynamiques il y a ceux qui sentent et qui regardent qui observent beaucoup et puis qui laissent venir un peu ce qui arrive on va les appeler plutôt les innovateurs après il y a je ne vois pas le dessous peut-être vous non plus voilà donc ensuite il y a ce qu'on appelle les analytiques ceux qui regardent et qui pensent et puis il y a ceux qui pensent et qui font donc voilà si vous arrivez à vous situer peut-être que ça vous permettra d'apprendre à reconnaître vos points forts en fait et c'est d'apprendre à reconnaître comment on fonctionne ça permet d'être plus efficace d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo pour être plus efficace dans la formation c'est que quand on se connait mieux on avance plus on avance plus vite on évite de passer des heures à des choses inutiles comme je vous disais tout à l'heure répéter 20 fois 30 fois un poème ça ne sert à rien moi si je veux apprendre un poème il faut que je l'écrive or je n'avais pas compris ça donc c'est un peu voilà je faisais ça un peu dans le vide donc voilà là c'est un peu la même chose bon moi je me suis dit plus dans les ceux qui me sentent et qui qui regardent je ne suis plus du type intuitif et du type observateur après il y a des ça c'est assez nouveau pour moi mais je pense que c'est intéressant de le savoir quand même ça permet de sentir où sont ces points forts et ensuite la forme de mémorisation alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est par rapport à comment on structure quelles sont les réponses qu'on attend dans une formation alors là j'ai essayé comme vous disiez j'ai appris ça il y a une semaine voire deux pas plus j'en avais déjà entendu parler c'est un orthophoniste qui a mis ça au point qui s'appelle David Jay je ne sais pas si vous connaissez parce qu'en fait il est parti des travaux d'un alors est-ce que je vais me rappeler d'un sociologue je crois d'un psychologue américain que s'appelle prénom David aussi enfin bon bref et donc il a mis au coin à partir de ses connaissances du fonctionnement du cerveau et je pense que c'est en tant que formatrice mais pour vous aussi je pense que c'est intéressant à connaître ce qui fait un peu le pendant de tout ça mais je pense que ça ne ça ne remplace pas tout ce que je vous propose là de connaître auditive, visuelle, kinesthésique, la pensée séquentielle ou arborescente ou alors la forme de mise en action je pense que tout ça est indispensable à connaître pour vraiment être de plus en plus efficace après enfin indispensable pour être plus efficace après on peut apprendre sans savoir tout ça d'ailleurs quand on est à l'école on a appris des choses quand on a appris à marcher on ne savait pas tout ça et pourtant on a réussi à prendre à marcher il n'y a pas de soucis et voilà de savoir tout ça je pense que ça permet d'être plus efficace et voilà cette forme de mémorisation c'est répondre à quatre types de questions pourquoi pourquoi je vais apprendre tout ça c'est ce que je vous ai présenté en premier d'où ça vient c'est un peu toutes les explications que je vous ai donné en deuxième partie la troisième forme de mémorisation qui est comment on s'y prend c'est là on en est là on en est à la deuxième étape de comment on s'y prend pour apprendre les plantes sauvages enfin là on n'en est pas dans le détail des plantes sauvages comestibles mais comment on s'y prend pour apprendre et puis la quatrième forme de enfin la quatrième question auxquelles on doit répondre quand on est formateur en tous les cas c'est et bien maintenant qu'est-ce qu'on fait parce que et s'il se passe ça et s'il se passe ça qu'est-ce qui va se passer donc là c'est plutôt les personnes qui peut-être que dans le dans ce dans cette croix ça sera peut-être les gens qu'on appelle qui ont le sens pratique qui font qui pensent et qui font finalement ça doit peut-être se rejoindre voilà c'est des connaissances un peu nouvelles pour moi donc je ne l'ai peut-être pas suffisamment synthétisé mais enfin voilà je voulais partager avec vous donc mon expérience sur comment comment se former efficacement pour pour vous permettre d'acquérir cette meilleure formation donc là on rentre plus dans le vif du sujet des plantes sauvages comestibles donc la troisième étape importante pour moi c'est la botanique la botanique de base donc ça va être le premier pilier pour une formation aux plantes sauvages comestibles et là pas de soucis la nécessité de cette botanique elle se base au niveau de c'est des connaissances de primaires c'est comment comment on va décrire une plante alors c'est tout simple il n'y a pas les mots ils sont tellement simples que c'est même pas plus des mots latins c'est des mots très communs c'est la racine la tige la fleur la feuille les graines voilà c'est juste ça d'écrire une feuille alors là on commence à être un petit peu plus dans le détail puisqu'on va dire c'est le lime c'est le pétiole c'est voilà le pétiole étant la tige de la feuille la forme des nervures aussi il y a trois par exemple il y a trois formes de nervures il y a il y a les nervures qui sont les nervures classiques qu'on voit habituellement qui sont dites ténées en fait ça ténées ça vient du alors le nom latin je ne vais pas vous le dire en fait ça veut dire plume parce que une plante symbolique enfin une feuille pardon symboliquement on la représente sous la forme d'une nervure centrale et puis des nervures secondaires qui démarrent de cette nervure centrale alors c'est dommage j'ai pas j'ai pas mis de photo de toute façon on ne l'aurait pas vue mais bon j'avais pas pensé j'y pensais la prochaine fois et puis les fleurs comment comment on décrit une fleur les sépales la corolle enfin c'est des choses mais ça c'est toutes des choses normalement on l'a appris en primaire et il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre un vocabulaire plus évolué que ça au niveau du latin c'est vraiment la base on va on va commencer à à rentrer dans le nom latin en fait au moment du nom des plantes alors pourquoi on a besoin de connaître le nom latin des plantes il y a plusieurs raisons à ça c'est que quand on veut apprendre à reconnaître une plante qu'on le fasse dans un livre ou sur internet si on veut être sûr d'avoir la bonne plante devant nous eh bien il faut connaître son nom latin parce que en fait les noms communs c'est comme je vous disais tout à l'heure le coucou bon après je ne connais pas je vais vous donner plutôt les exemples que je connais par exemple j'habite en Isère et en Isère il y a deux massifs montagneux il y a le massif de la Chartreuse et le massif du Vercors et eh bien il y a il y a une plante qui s'appelle la vulnéraire et je suis je vais vous donner l'exemple de la vulnéraire mais je suis avec deux plantes en fait la vulnéraire en Chartreuse c'est un petit millepertuis alors c'est une plante qui est toute petite qui fait 10 cm millepertuis qui a une fleur jaune avec des toutes petites feuilles toutes rondes qui est très ramassée qui pousse dans les cailloux qui s'appelle vulnéraire parce qu'en fait vulnéraire ça veut dire qu'il soigne en fait je vais faire mon fil à nouveau je vais boire un coup excusez-moi c'est de l'eau ne vous inquiétez pas donc ce petit ce petit millepertuis soigne on en a d'ailleurs fait un alcool comme beaucoup de plantes vulnéraires oui les vulnéraires ça vient de cette de cette façon de classer les plantes qui nous vient du Moyen-Âge on classait les plantes par par propriété par fonction et donc dans le pardon dans la Chartreuse c'est un petit millepertuis une fleur jaune avec ses toutes petites feuilles rondes alors que vous allez dans le massif du Vercors qui est on redescend la vallée de l'Isère et on remonte de l'autre côté donc c'est au plus court c'est à 20 km au plus éloigné c'est à 50 km on a une plante complètement différente qui est un lamier qui n'est pas du tout la même plante mais il se trouve qu'elle est vulnéraire elle aussi c'est à dire qu'elle soigne aussi donc si vous vous basez sur des noms communs en fait que vous tapez ça sur internet vous aurez plein de vulnéraires parce qu'en réalité des plantes qui soignent il y en a plein et dans dans chaque dans c'est même pas dans chaque région c'est sur chaque territoire du coup vous allez avoir une vulnéraire différente donc si vous voulez vraiment apprendre des plantes et surtout les plantes comestibles puisque ce sont des plantes communes des plantes qui ont été utilisées par par nos ancêtres il y a encore des vieux avec tout le respect que je dois à ce terme là des anciens on va dire il y a tout un tas d'anciens qui connaissent encore ces plantes et qui vont vous donner le nom du pays donc tant que vous êtes dans le pays tout va bien mais dès que vous sortez du pays en fait vous ne savez pas de quoi vous parler et vous vous allez certainement avoir besoin d'en savoir plus donc connaître plus parce qu'eux ils vont vous dire tiens c'est celle là mais pour vous apprendre à la reconnaître c'est comme vous disiez tout à l'heure enfin suggéré tout à l'heure c'est un vrai métier en fait ça prend du temps de rechercher ce qui fait qu'on peut on peut reconnaître cette plante et ne pas se tromper avec une autre alors qu'un ancien il va la reconnaître il va avoir aucun doute parce qu'il l'a fait de très nombreuses fois avec ses grands-parents et ses parents peut-être et après pour vous expliquer ça va être un peu plus compliqué pour lui donc du coup connaître le nom latin d'une plante c'est important dans la botanique de base donc savoir décrire une feuille parce que là on a besoin de c'est des plantes très souvent qui qui sont sous forme de feuilles donc avoir une description la plus fine possible c'est à dire au niveau du toucher de l'odorat de la forme de la filesse ce sont toutes des choses qui sont qui vont être développées quand on va apprendre à reconnaître une plante sauvage comme l'estime savoir comment sont classées les plantes donc ça c'est des choses qu'on va apprendre petit à petit et donc ça c'est une connaissance qui est indispensable à mon sens parce que c'est ça qui va vous permettre par la suite d'avoir une vision d'ensemble et d'en apprendre au lieu d'apprendre une plante par une plante comme on pourrait le faire dans un livre où il y a une quarantaine de plantes et ce qui ne sera pas décrit dans ces livres-là ce qui ne sera pas décrit non plus dans les qui sont rares les bouquins où on va vous dire ben voilà toute cette plante de cette famille-là d'ailleurs j'en connais qu'un qui a été écrit par François Cuclan bon il y en a peut-être d'autres mais je ne connais pas tous les livres de botanique où il explique ben voilà toutes les plantes de cette famille on sait très en commun et ça c'est une connaissance moi-même si je n'avais pas eu ce bouquin j'ai beau avoir 10 ans d'expérience des plantes je ne saurais pas où les décrire c'est bien parce que j'ai des bouquins qui en parlent que je peux à mon tour vous le transmettre d'avoir cette vision d'ensemble des points communs qui rassemblent les plantes et c'est ça que je souhaite partager avec vous et pour accéder à ça et bien il y a besoin de connaître donc le nom latin d'une plante qui est fait d'une certaine façon ça a été décidé au moment de la Renaissance donc où le nom d'espèce d'une plante est formé par ce qui s'appelle le nom de genre avec l'adjectif alors là je ne vous ai pas c'est dommage je ne vous ai pas donné d'exemple c'est très dommage qu'est-ce que je trouvais oui il y a une plante qui s'appelle le lamié pourpre donc elle fait partie des lamiacées c'est une famille qui est très facile à reconnaître il y a 5 critères donc il y a le premier critère c'est une fleur qui est bilabillée donc ça veut dire qu'elle est en forme de tube elle a la lèvre supérieure et la lèvre inférieure un bilabillé c'est bon pour vous vous voyez toujours ça n'a pas coupé merci donc j'en étais aux familles de plantes de connaître le nom latin des plantes cette façon binomiale de reconnaître les plantes donc par exemple cette plante le lamié pourpre on va dire plutôt lamié tacheté celui-là il est plus facile à reconnaître il s'appelle lamié il y a le nom de la couleur qui va définir le lamié et c'est l'ensemble de ces deux de ces deux mots mis l'un d'un côté de l'autre qui forment le nom de l'espèce en entier et il se trouve que lamié c'est un nom ce qu'on appelle de genre qui en fait comme il y a plein de c'est le genre qui comporte le plus grand nombre de plantes dans cette famille-là donc ça donne le nom de famille à l'ensemble et une fois qu'on connaît oui lamié en purpuréum pour le lamier pourpre mais c'était après j'ai cherché l'amié tacheté et c'est l'amiéum je ne sais plus il échappe je suis désolée merci ah google d'accord donc quand on connaît le nom de famille des lamiéums les lamiés on peut reconnaître toutes les plantes comme je vous disais il y a 5 critères donc la forme de la fleur qui peut être petite grande de plusieurs couleurs différentes mais sa forme fait que donc bilabier comme je disais une lèvre en haut une lèvre en bas qui ressemble d'ailleurs aux orchidées mais ce n'est pas du tout une orchidée puisque les orchidées ont 4 pétales alors que celle-là bilabier il n'en a que 2 mais le lobe du bas en fait c'est comme les orchidées en fait c'est une espèce de piste d'atterrissage des insectes j'essaye de vous faire imaginer le plus possible maculatum oui tout à fait merci Olivier lamiéum maculatum donc fleur bilabier ensuite les feuilles sont opposées c'est à dire sur la tige elles sont l'une en face de l'autre et après quand on monte d'un étage de feuilles les feuilles on appelle ça alors ça c'est le c'est un mot latin très bizarroïde on dit que c'est décussé alors quand je suis en balade avec les personnes je montre en fait qui tournent du cul alors excusez-moi du terme mais c'est la façon mnémotechnique de se rappeler de décusser j'ai trouvé que ça donc qui tourne d'un quart de tour donc ça c'est le troisième critère le quatrième critère ah oui je ne l'ai pas pris au bon endroit c'est la tige carré la tige de la fleur qui est carré en fait quand on touche la tige on sent qu'elle est carré sous les doigts mais il y a quatre angles quand on coupe la tige encore beaucoup plus visible donc tige carrée feuille opposée décussée qui tombe d'un quart de tour la fleur qui est bilabier donc quatrième critère et le cinquième critère le dernier qui est quatre étamines enfin tétraken en réalité de son petit nom grec celui-là tétraken qui veut dire quatre graines en fait les graines on ne les voit pas souvent moi je ne les ai jamais vues en tous les cas je n'ai jamais de loup de botaniste avec moi j'en ai eu au début puis je l'ai très vite perdu en fait je ne m'en sache pas par contre on ne voit pas les graines mais par contre on voit très bien les étamines notamment sur l'amium maculatum merci Olivier encore une fois vous savez les ce qui il y a des fleurs on voit des reportages parfois où l'insecte l'abeille ou le bourdon vient se poser dans une fleur et il y a en fait quatre quatre étamines les étamines qui viennent se poser sur le dos de l'insecte en fait c'est ça les étamines c'est ces quatre barres pleines de pollen qui viennent se poser sur le dos de l'insecte c'est ça les étamines donc s'il y a quatre étamines a priori il va y avoir a priori c'est pas toujours vrai mais là dans ce cas là c'est vrai il va y avoir une graine à chaque fois donc quatre graines bon voilà donc vous savez tout pour reconnaître une plante sauvage un lamier avec ses cinq critères vous savez reconnaître les lamiers et c'est super intéressant puisque en fait cette famille est entièrement comestible toutes les plantes de cette famille c'est la famille des lavandes des thymes des menthes il y en a plein d'autres encore menthe titronel la sauge aussi en fait partie enfin voilà toutes ces maintenant je pense que vous devez voir ces fleurs dont je vous ai parlé c'est soit petite soit grosse fleurs donc toutes toutes ces plantes une fois que vous avez commencé à prendre une ou deux plantes c'est pour ça que j'aime bien présenter le lamium maculatum parce qu'il a une grosse grosse fleur où on voit l'ensemble de la plante et après en fait on reconnait beaucoup plus facilement l'ensemble des autres et quand vous savez les reconnaître en fait vous en avez appris une mais vous saurez en reconnaître de mémoire c'est 4700 plantes alors je me souviens plus c'est c'est dans le monde ça doit être dans le monde parce que ça ne rurait pas avec les autres chiffres que j'ai donc 4700 plantes d'un coup dans le monde vous en apprenez une et vous en connaissez 7 4700 donc c'est pas mal quoi et puis il y a deux autres familles qui sont en fait toutes comestibles aussi donc c'est la famille des alors il y a la famille des malvacées les mauves vous connaissez peut-être la guimauve la mauve l'hibiscus aussi fait partie de cette plante vous voyez l'hibiscus on voit bien comment elle est cette fleur à 5 pétales avec ce c'est ce pistil où les étamines ce pistil et étamine sont soudés et sont proéminents par rapport à la fleur cette forme de fleur à 5 pétales avec ce pistil et ces étamines qui sont soudés qui sont proéminents c'est typique de la famille des malvacées et toute cette famille là est une famille de plantes et sont des plantes comestibles donc voilà vous en apprenez une et vous alors j'ai pas recherché le nombre de plantes le nombre de malvacées dans le monde mais voilà vous savez qu'elles sont toutes comestibles et alors là je vous donne comment reconnaître cette plante je vous donne en fait la fleur et il se trouve que cette plante c'est une des rares familles de plantes où même ah oui il y a la rose trémière aussi qui fait partie de cette famille donc même quand la plante est en fleur les feuilles restent agréables à manger c'est pour ça que la rose trémière n'est venue c'est que bon c'est plus agréable quand les feuilles enfin quand les fleurs ne sont pas encore sorties mais la même une fois fleurie s'il reste des feuilles elles sont comestibles les fleurs sont comestibles aussi et la troisième famille intéressante c'est la famille des des pogniers des rosacées les les roses de votre des jardins sont tout à fait comestibles alors ça ne veut pas dire que vous pouvez les manger c'est comme c'est les plantes maintenant en fait je vous déconseille de manger les plantes dans la parc donc quoi que de plus en plus les 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 attendez j'ai une petite chose qui me gêne voilà j'avais une petite fenêtre qui s'était activée oui j'en étais oui les roses que vous pouvez trouver dans les parcs ou dans les jardins même si potentiellement elles sont tout à fait comestibles les fleurs sont comestibles le alors on va appeler le faux fruit pour être un peu plus botaniste c'est pas voilà ça s'appelle un faux fruit en botanique mais en fait la partie rouge est gonflée en fait est comestible alors ne la mangez pas comme ça il faut enlever il faut l'ouvrir et enlever les graines avec les poils piquants dedans ils sont pas urtiquants mais ils sont très désagréables il faut les enlever donc mais cette partie là est tout à fait comestible et quand on a des c'est une partie en fait la partie charmue de ce faux fruit a un intérêt majeur pour nous en hiver par exemple en sachant que cette partie en fait contient 27 oui 27 fois plus de vitamine C que dans l'orange c'est absolument incroyable et c'est je retransmets les connaissances de François Coutelant là dessus parce que j'ai pas eu d'autres connaissances mais c'est la seule forme de vitamine C qui supporte la chaleur habituellement la vitamine C ne supporte pas du tout la chaleur c'est une c'est d'ailleurs pour ça que c'est si important c'est que c'est la seule façon de manger de la vitamine C or il se trouve que la vitamine C qui est contenue dans ces cynorodons puisque ces faux fruits on les appelle les cynorodons que ce soit ceux du rosier commun du rosier qu'on trouve dans les parcs dans les jardins et tout ça ou le rosier sauvage c'est exactement pareil et rempli bourré de vitamine C et si vous en faites une confiture si vous attendez par exemple les premières gelées ou si vous les passez au congélateur et que vous les mettez et que vous les passez ou presse purée par la suite pour retirer ces fameuses graines les graines elles-mêmes ne sont pas désagréables c'est les poils qui sont problématiques il y a un certain savoir-faire pour arriver à les enlever donc voilà c'est bourré de vitamine C pour l'hiver c'est impeccable donc vous pouvez vous offrir de la confiture de cynorodons vous aurez de la vitamine C en barre pas besoin d'aller acheter je ne sais plus comment ça s'appelle tous les fruits exotiques qu'on vous propose allez sortir dehors récolter les cynorodons et vous en aurez bien d'autres voilà pour ma petite explication sur les trois familles de plantes toutes comestibles et mon explication de pourquoi connaître les familles de plantes c'est si important il y a les familles de toxiques alors je ne me souviens que d'une c'est les euphorbiacées c'est des plantes qui se reconnaissent assez facilement alors je ne sais pas si vous êtes comme moi mais c'est des plantes qui ne m'attirent pas du tout alors je les trouve très jolies comme beaucoup de plantes d'ailleurs mais en tous les cas elles ne m'attirent pas elles ne me donnent pas envie d'aller les manger du tout je ne sais pas si c'est une sensibilité que j'ai développée que je sais avoir développée je sais que tout le monde a cette capacité là par contre ça j'en suis oui Olivier on a de la vitamine C dans la confiture de cynorodon tout à fait tu peux tu peux acheter de la confiture c'est la seule confiture qui contient de la vitamine C le reste c'est même pas la peine surtout le temps qu'on la cuit il n'y a plus de vitamine C dès qu'on cuit la vitamine C c'est une vitamine qui est très 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 fragile elle s'abîme à la lumière elle s'abîme à la chaleur par exemple il y avait beaucoup de vitamine C aussi dans les feuilles des plantes c'est pour ça que c'est si intéressant aussi les plantes sauvages c'est que je ne vous ai pas parlé de ma super copine l'ortie l'ortie par exemple contient 7 fois plus de vitamine C que l'orange et c'est pour ça que je me suis dit il faut absolument inventer des recettes crues avec l'ortie parce que en fait toutes celles que je connaissais c'était à base d'orties cuites donc je trouvais ça bien dommage de rater toute la vitamine C qu'il y avait dans l'ortie et donc c'est comme ça que j'ai imaginé le pesto oui on en apprend tous les jours mais moi aussi j'en apprend tous les jours et donc et donc j'ai imaginé le pesto à l'ortie alors là il faut faire vite parce que comme je vous disais la vitamine C s'abîme à l'air à la lumière à la chaleur et se dilue dans l'eau donc toutes les plantes que vous allez y compris peut-être même surtout les laitues que vous achetez puisqu'il ne reste peut-être plus beaucoup de vitamine C donc c'est encore plus important que pour des plantes sauvages où là ça va être beaucoup plus concentré ce qu'il faut savoir c'est que les nutriments dans les plantes en fait ils se sentent sous la langue il y a une corrélation c'est tout à fait plus une plante va avoir une saveur forte plus elle va être concentrée en en molécules elle va être concentrée en molécules moins il y aura d'eau donc comme je vous disais tout à l'heure les plantes sauvages ce sont des plantes qui ont des saveurs beaucoup plus prononcées c'est pour ça qu'il faut apprendre à savoir à quel moment les récolter pour que ce soit ça reste agréable et ça l'est je peux vous l'assurer enfin quand on sait à quel moment récolter et j'ai perdu le fil j'étais en train de expliquer la vitamine C ah oui de de pas laisser tremper les les salades les feuilles des plantes dans l'eau parce que la vitamine C s'en va avec l'eau de la même façon qu'on ne fait pas cuire dans de l'eau non salée des comment dire des aliments il faut saler c'est un principe osmotique ça me vient de la chimie ce que j'ai appris voilà il faut rajouter un peu de sel ça permet de garder les nutriments à l'intérieur des légumes comme ça on peut jeter l'eau on jette le sel qu'on a mis dans l'eau mais on ne jette pas les nutriments qu'il y avait dans les légumes bon c'est un petit truc au passage donc je reviens à mes salades à mes feuilles donc ne pas les laisser tremper c'est important et à mon orti qui donc a besoin d'être rapidement préparé donc on va la hacher menu c'est très 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 important mais il faut savoir que l'ortie par exemple c'est une plante toute simple c'est peut-être que ça d'ailleurs vous allez voir tout à l'heure ah j'ai oublié non j'ai oublié quelque chose c'est pas grave je vais rattraper la liste des plantes que je vous propose d'apprendre ça elle va vous paraître ben oui je la connais on a connait c'est des plantes mais ces fameuses orties que tout le monde connait je suis convaincu que dès qu'on sait qu'on apprend un petit peu qu'on s'intéresse un tant soit peu aux plantes sauvages très vite l'ortie on sait la reconnaître par contre savoir tout ça ce que j'ai envie de partager avec vous ben voilà c'est une connaissance qui n'est pas forcément partagée de comment on fait pour préparer rapidement un pesto à l'ortie pour bénéficier de tous les nutriments donc peut-être que ma liste va vous sembler simpliste mais c'est elle qui va me servir à vous apprendre beaucoup d'autres choses et donc il y a aussi les familles de plantes où il y a des familles où il y a des plantes toxiques où il y a des plantes comestibles et il y a des familles où il y a des plantes toxiques à haut risque et l'autre où il y a peu de risque donc c'est bien d'avoir cette notion de famille au niveau des plantes voilà mon deuxième pilier et pourquoi c'est important le troisième pilier qui est le cinquième élément d'une formation efficace c'est le terrain parce que en sachant les deux premières choses si vous ne savez si vous n'allez pas sur le terrain si vous n'allez pas à la rencontre des plantes tout simplement vous n'arriverez pas à les mémoriser ces plantes et puis a priori si vous voulez apprendre les plantes sauvages comestibles c'est en allant sur le terrain en allant les toucher en allant les sentir c'est comme ça que vous créerez un lien avec elles et c'est comme ça d'ailleurs que vous vous ferez plaisir c'est l'évidence mais il vaut mieux le dire que l'oublier ensuite le terrain c'est aussi se faire une carte des meilleurs coins des meilleurs coins autour de soi c'est à dire savoir qu'il y a les plantes par exemple en hiver la plupart du temps les plantes d'hiver on va aller les rechercher soit dans des vergers alors enherbés des vergers qui sont enherbés en général c'est très bon signe on parlera des pollutions tout à l'heure bah oui juste après les vergers enherbés c'est très certainement des vergers où les agriculteurs commencent à se rendre compte qu'il vaut mieux qu'ils laissent l'herbe entre les arbres ça leur donne moins de travail au niveau des insectes aussi s'ils laissent faire s'ils ne enfin bon je suis en train de faire ma pernacultrice mais voilà c'est très lié pour moi s'ils laissent faire les plantes en fait c'est ça qui va qui va permettre d'équilibrer les infestations de plantes et en fait c'est ça qui permet de passer d'un verger conventionnel un verger bio tout simplement en plus des haies pour nous qui sommes à la recherche des plantes sauvages comestibles donc de repérer un verger enherbé pour l'hiver de voir aussi que c'est pas que des c'est pas que de la pelouse c'est une espèce de pelouse uniforme c'est pas bon signe parce que pour qu'une pelouse reste uniforme c'est c'est beaucoup de travail c'est aussi beaucoup de produits chimiques parce que si si on si on ne fait que tondre la pelouse si on n'y passe pas si c'est pas comme le green de golf où on va tondre la pelouse tous les 15 jours si c'est pas toutes les semaines immédiatement il va y avoir d'autres plantes qui vont commencer à pousser si vous êtes toutes les semaines ou tous les 15 jours sur votre pelouse il n'y aura que de la pelouse cette herbe c'est 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 pas des herbacées des herbacées c'est les les graminées voilà les graminées c'est la pelouse c'est une forme de graminée qui est très spécifique qui ne va pas pousser plus haut que 6-7 cm et qui va créer votre pelouse et donc dès que vous vous espacez le nombre de tontes et vous pensez bien que les agriculteurs ils ont bien d'autres choses à faire que passer la tondeuse toutes les semaines ou tous les 15 jours donc forcément s'il n'y a pas de produits chimiques il va y avoir plein de plantes différentes qui vont pousser plein vous allez avoir au moins une bonne dizaine de plantes différentes donc même si vous ne connaissez pas les plantes même si vous ne savez pas leur donner un nom vous saurez reconnaître qu'il y a au moins une dizaine de plantes différentes ça c'est un très bon signe je m'en suis rendu compte tout simplement parce que guidé par mon instinct à force sachant j'avais travaillé avec les agriculteurs donc je savais que les agriculteurs bio ils laissaient la pelouse enfin les herbes entre les arbres et puis que les que les vergers en conventionnel c'était la terre à nu donc puis quand j'ai vu cette pelouse que je suis arrivée en fait dans cette que les herbes étaient toutes différentes je me suis dit bah tiens je pense que que c'est un bon signe et j'ai eu la confirmation parce qu'au départ je ne savais pas j'ai fait un test sur un verger et un jour j'ai vu l'agriculteur qui m'a confirmé que j'avais eu une super bonne intuition que en fait c'était bel et bien un verger en bio et petit à petit le temps passant j'ai eu cette confirmation qu'une pelouse où il y a plein de plantes différentes c'est une pelouse où on ne met pas d'herbicides d'antimous de tout ce qu'on veut c'est si si on met tout ça il n'y a qu'une sorte de plantes si on ne met pas tous ces pesticides et bien forcément il y a au moins une dizaine de plantes qui apparaissent donc la diversité des plantes est un très bon signe et même par exemple dans des si vous voyez un on va dire un endroit où il y a plein d'orties les orties elles aiment bien pousser ensemble c'est des c'est des plantes qui adore pousser ensemble et bien même chez les orties qui aiment bien être serré les unes contre les autres vous verrez au bout d'un certain temps il va y avoir d'autres plantes qui vont se mettre à l'intérieur et une autre bonne façon de repérer un coin qui n'est pas pollué c'est le nombre d'insectes c'est quelque chose que j'ai appris avec une amie qui a fait des études en écologie qui m'a confirmé ça que la biodiversité des plantes même chez celles qui aiment bien être ensemble c'est important et le deuxième signe c'est le nombre d'insectes si vous avez si vous entendez des vrombissements c'est très bon signe ça veut dire que le lieu où vous êtes c'est un lieu non pollué donc je vais vous là comment dire par rapport à ce terrain moi je vais vous inviter à faire cette une espèce de carte alors moi je n'ai pas forcément fait de de carte je ne l'ai pas forcément dessinée mais par contre j'avais bien ma carte à force de sillonner les chemins à droite et à gauche pour apprendre toutes ces plantes dont je vous parle petit à petit en fait je me suis fait mes meilleurs endroits du coup je peux aussi les partager maintenant voilà en hiver je peux vous dire les prairies où il y a des donc de pas du gazon justement mais des prairies c'est à dire qui ressemblent à des où il y a certes ces graminées qu'on connaît mais il y a aussi du plantain que vous connaissez certainement où il y a de l'aquilée que vous connaissez peut-être voilà s'il y a il commence à y avoir du plantain de l'aquilée du pissenlit des choses comme ça s'il n'y a que du pissenlit et des graminées c'est pas bon signe par contre si en plus du pissenlit il y a du plantain de l'aquilée et puis plein d'autres que vous ne connaissez pas il n'y a pas besoin de connaître leur nom c'est très bon signe c'est un lieu qui n'est pas qui n'est pas pollué et en hiver c'est dans ces endroits ouverts sur le ciel qu'on va faire les récoltes quand on a au printemps ça va être plus en sous-bois ça va être alors par chez moi en Isère quand il y a des sous-sols calcaires il y a la fameuse ail des ours qui est très connue qui est très recherchée mais qui peut poser problème parce qu'il y a une plante quand on la voit à l'état adulte on ne la confondrait pas une seule seconde avec l'ail des ours parce qu'elle a une forme de feuille mais alors complètement différente sauf qu'au moment où on récolte l'ail des ours et bien sa feuille est plus petite mais elle a bien la forme de l'ail des ours donc on n'y prête pas attention mais moi-même même aujourd'hui je récolte mes feuilles une par une parce que dans le lot il peut y avoir cette fameuse feuille d'arôme tachetée qui est très toxique j'ai fait l'expérience une fois d'ailleurs la toute première fois que j'emmenais des personnes à la rencontre des plantes sauvages comme Estil je suis allée à la rencontre de l'ail des ours j'étais très fier de moi de montrer cette si belle plante et puis je leur disais faites attention à cette plante-là à cette feuille d'arôme regardez comme elle lui ressemble quand elle est jeune et donc je jette je jette la feuille que je crois être la feuille d'arôme et puis j'avale l'autre sans la regarder et puis très vite je me dis c'est bizarre je sens pas l'ail et ben en fait j'avais avalé la feuille d'arôme je me suis pris les pinceaux heureusement j'ai pas fait le j'ai pas fait l'œdème de quick que beaucoup de personnes font j'ai eu une grande chance comme je me suis très vite rendu compte de ma méprise j'ai tout de suite dit ce qu'il fallait faire si jamais j'avais un problème on était pas trop loin de l'hôpital heureusement mais j'ai juste passé un mauvais quart d'heure pendant plusieurs heures mais c'est tout enfin bref j'ai eu de la chance parce que voilà cette feuille elle avait beau être toute petite puisque je vous dis que c'est la forme toute petite qui ressemble à la feuille de baille des ours mais bref voilà il faut faire attention après il y a une deuxième feuille qui est problématique avec l'ail des ours c'est le muguet le muguet pousse dans les mêmes lieux que l'ail des ours je me suis rendu compte que souvent elle sortait à la fin de la de la pousse de l'ail des ours parce que l'ail des ours sort pendant deux mois environ pas plus et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vais en parler rapidement parce que si on attend cette année en tous les cas vous ne pourrez pas l'avoir et ça serait dommage mais je vous vous en ai déjà parlé là ce soir et j'en reparlerai il n'y a aucun souci c'est mon devoir je n'ai pas envie de vous tromper enfin voilà bref donc le muguet c'est un peu c'est plus facile finalement il est encore plus toxique que l'arôme mais on le reconnait plus facilement parce qu'il sort après et il sort de façon enroulée sur lui-même l'ail des ours en fait sa feuille sort comment explique ça oui parce qu'habituellement je montre comment elle sort là je ne peux pas vous montrer en fait sa feuille a déjà la forme naturelle de la feuille développée elle est petite elle regarde le soleil on va dire et puis elle a la forme allongée pointue qu'on lui connait alors que la feuille de muguet elle elle va quand elle sort de terre elle est enroulée sur elle-même comme un stylo elle sort elle sort elle sort et quand elle a atteint la bonne taille elle se déroule elle s'ouvre et en fait quand quand elle a sa taille adulte en fait l'ail des ours moi j'ai toujours constaté que l'ail des ours avait disparu à ce moment là mais elle pousse bel et bien sur le même terrain donc il faut s'en méfier on peut j'ai très souvent entendu dire oui mais l'ail des ours ça sent l'ail oui ça sent l'ail sauf que le goût de l'ail l'odeur de l'ail reste imprégnée sur nos doigts donc on peut très bien récolter de l'ail des ours récolter une feuille d'arôme récolter une feuille de muguet et puis pour vérifier on sent ses doigts enfin on sent la feuille et au lieu de sentir la feuille en fait on sent ses doigts donc le fait de dire je sens la feuille pour savoir si c'est de l'ail des ours si c'est de l'arôme ou si c'est du muguet c'est pas un bon critère à cause de ça il y a d'autres critères donc le le critère pour différencier de l'arôme c'est la forme des nervures la feuille d'ail des ours a des nervures qu'on appelle parallèles c'est à dire que toutes les nervures démarrent de la base de la feuille et vont toutes à la pointe de la feuille alors que les nervures de l'arôme qui plus tard aura une forme complètement différente mais quand on récolte l'ail des ours a la même forme en plus petit les nervures elles sont des nervures pénées c'est à dire qu'il y a cette fameuse nervure centrale et des nervures parallèles donc c'est comme ça qu'on la différencie bon après on remarque d'autres détails mais ça c'est le critère déterminant très facile à reconnaître sauf qu'il faut être attentif et pour le muguet donc c'est ce que je vous expliquais elle le sort par la suite et elle a une feuille alors pour le coup les nervures sont exactement identiques c'est la même famille de plantes mais quand on aura pris l'habitude de toucher la feuille d'ail des ours on sentira on reconnaîtra la finesse de l'ail des ours alors que la feuille de muguet est plus épaisse un autre critère alors là qui est beaucoup plus facile à déterminer et pas se tromper c'est que l'ail des ours sort sous une feuille qui sort et qui va se mettre se courber pour recevoir le soleil alors que le muguet je ne sais pas si vous avez remarqué le muguet en fait c'est deux feuilles qui sortent l'une en face de l'autre donc ça c'est assez facile à remarquer en plus du fait qu'elles sortent à deux moments différents la plupart du temps pas tout que j'ai constaté il y a ces deux feuilles comme ça qui s'ouvrent l'une en face de l'autre et ça c'est typique du muguet et l'ail des ours ne fera jamais ça en plus d'être enroulé sur elle-même quand elle se déroule une fois sortie de terre les deux feuilles sont l'une en face de l'autre une un peu plus basse que l'autre et sont ouvertes face à face ce qui n'est pas du tout le cas de l'ail des ours donc voilà je vous ai partagé le comment différencier l'ail des ours des deux autres plantes toxiques qui poussent en même temps et à peu près en même temps qu'elle et dans les mêmes coins qu'elle et pour aller la rechercher donc il faut chercher un terrain calcaire un sous-bois de feuillus et le long d'un ruisseau d'une rivière donc quand vous savez repérer un coin comme ça vous aurez de l'ail des ours à coup sûr terrain calcaire donc là il faut savoir dans quelle région vous êtes où est-ce qu'il y a des coins calcaires il y a des cartes géologiques sur internet donc vous pouvez accéder à ça une forêt de feuillus et un sous-bois de feuillus et une rivière donc ça c'est toutes des choses qui peuvent se repérer donc ça c'est les meilleurs coins du printemps en général et après on va en bordure de le long des talus là où le sol est très aéré c'est des endroits qui sont plutôt exposés sud donc pareil l'étalus c'est des bords c'est des bords de route donc il va falloir que vous alliez repérer en fait des chemins qui sont très peu très peu fréquentés repérés autour de chez vous des terrains peu fréquentés qui sont plutôt bien exposés côté sud donc ça c'est au printemps au printemps surtout et puis l'été ça va être un autre type de plantes qu'on va aller repérer après il y a d'autres types de terrain avec des plantes bien précises mais globalement voilà c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir c'est donc le dernier type de terrain que je voulais partager avec vous c'est les bords des routes alors là ça va être un peu plus compliqué parce que celle-là ça va être les routes où en fait il y a des bas côtés qui sont très comment dire qui sont très caillouteux il y arrive quand même à avoir des plantes qui poussent là-dedans quand ils sont très peu fréquentés et pas du tout entretenus par les ou très 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 peu entretenus mais ça ça se verra tout de suite comme je disais c'est la biodiversité des plantes et des insectes qui vous indiquera si vous si vous êtes dans un lieu pollué ou non vous allez trouver des plantes du genre coquelicots que vous pouvez d'ailleurs trouver dans des champs si vous trouvez des coquelicots dans les champs c'est bon signe parce que alors c'est pas le seul signe d'un terrain non pollué mais c'est un bon signe dans le sens il n'y a pas une grosse quantité d'herbicides je ne sais pas si c'est herbicides fongicides ou ce que les ce que c'est ce que les coquelicots ne supportent pas enfin il y a un type de pollution qui ne supporte pas donc ça commence à être un bon signe quand on voit des coquelicots d'ailleurs autrefois il y avait une image qui était qui était un peu une image bucolique de la France avec les champs de blé avec les coquelicots les marguerites et les bleuets maintenant on ne voit plus ça justement parce que pour un agriculteur avoir d'autres plantes que le blé dans son champ pour lui on lui a dit que c'était une perte d'efficacité de ces de ces champs de blé donc du coup il ne supporte plus les autres plantes mais voilà maintenant il commence à avoir de nouveau des coquelicots dans les champs parce que justement ils sont il y a une pression au niveau des engrais des pesticides et tout ça qui diminue donc les coquelicots reviennent peut-être bientôt il y aura les marguerites et les bleuets je ne sais pas on verra bref donc par rapport à ces fameux bords de route très peu fréquentés peut polluer puisque je vous disais que le coquelicot il n'apparaît que bonne soirée Fugifi j'enregistre donc là donc tu pourras écouter la fin si tu veux donc je disais que ces bords de route peu fréquentés et avec des coquelicots et aussi alors ce que j'ai ce que je trouve par chez moi c'est le mélilo qu'il soit blanc ou jaune c'est une grande une très grande plante qui peut pousser jusqu'à 1 mètre de haut avec des toutes petites les prochaines fois où je vous parlerai des plantes on verra les photos ça sera quand même plus sympa je ferai attention à la façon dont je je téléchargerai puis je le vérifierai surtout je téléchargerai le diaporama le mélilo qui a des toutes petites fleurs soit blanches soit jaunes très très odorantes et j'adore ces plantes parce qu'on peut faire enfin ces fleurs plutôt parce que on peut faire quand elles sèchent en fait le parfum de cette fleur augmente et donc on peut utiliser cette propriété de ces plantes là de cette molécule odorante qui s'appelle la il est trop tard je ne vais pas me souvenir c'est pas grave donc c'est ce parfum qui ressemble à la vanille et qui peut parfumer des biscuits une crème dessert des choses comme ça enfin bref voilà sur le bord des routes peu fréquentées et peu entretenues en fait il y a ce genre de il y a ce genre de plantes il y a la mauve aussi qui pousse sur les bas côtés alors elle elle peut pousser dans des coins où il y a de la pollution donc c'est pas un bon indicateur ça va être plutôt toutes les autres plantes qui poussent à côté mais quand vous avez la chance de voir des mauves qui sont assez faciles à reconnaître parce qu'elles ont très vite des fleurs et que en plus on peut les ramasser quand il y a les fleurs que les feuilles sont très bonnes en salade les fleurs sont magnifiques et très goûteuses aussi très douces donc ce sont des plantes qu'on va récolter en toute fin de printemps en été voilà sur le bord des chemins du coup qui sont qui sont assez spécifiques et puis bon il y a d'autres plantes d'autres coins mais ça c'est qui sont moins enfin où il y a un moins grand nombre de plantes à repérer j'ai un peu le tournis pour vous raconter tout ça mais je vais finir donc ce troisième pilier le terrain c'est repéré en repérant les lieux pollués donc ça vous est donné pas mal d'indices déjà donc l'idée l'idée principale c'est s'il y a du sol s'il y a de l'eau et s'il y a du soleil il doit y avoir des plantes s'il n'y a pas de plantes c'est qu'il y a quelque chose qui empêche soit il n'y a pas de soleil soit il n'y a pas d'eau soit il y a des herbicides de l'engrais en trop grande quantité parce que l'engrais fait pousser les plantes mais l'engrais trop concentré brûle les plantes je ne vais pas rentrer dans le détail donc si vous avez ces trois éléments le sol l'eau et le soleil vous devez avoir des plantes s'il n'y a pas de plantes c'est qu'il y a un problème ou s'il n'y a qu'une sorte de plantes parce que s'il n'y a pas de plantes vous ne cherchez pas à les récolter parce qu'il n'y en a pas mais si par exemple il n'y a qu'une seule sorte de plantes tant que vous n'avez pas cette expérience de cette plante vous n'amusez pas à la récolter ce n'est pas un bon signe normalement il doit y avoir plein de plantes quand on les laisse tranquilles quand on laisse tranquilles le sol le sol il va vous apporter plein de plantes donc quand on est néophyte on va récolter dans des endroits où il y a plein de plantes différentes où il y a plein d'insectes et comme ça on est tranquille il n'y a pas besoin de s'y connaître s'il y a tout ça c'est que tout va bien donc voilà mon troisième indice pour ce troisième pilier le terrain donc la diapositive suivante donc sixièmement alors là qui tombe sous le sens plus on en apprend plus on sait donc plus on en apprend plus c'est facile en fait donc pour une bonne formation sur quelque chose de plus global en fait c'est plus difficile au début qu'après parce qu'on a eu des résultats parce qu'on en sait plus donc forcément et bien il y a après on rajoute détail après détail en fait c'est le démarrage qui est le plus difficile c'est presque la première année qui est le plus difficile et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer une formation qui se déroule sur une année parce que comme ça je peux vous soutenir dans votre démarche pendant un an donc c'est le sixième point le sixième ingrédient et le septième ingrédient qui me semble indispensable alors en même temps il n'est pas obligatoire mais il l'aide sacrément moi il m'a beaucoup aidé je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment parce qu'on ne m'en a pas beaucoup parlé parce que je ne l'ai su qu'après j'ai compris qu'après qu'après tout l'intérêt de l'herbier parce qu'en fait moi l'herbier dont je vous parle ce n'est pas l'herbier des musées à l'époque moi quand on parlait d'herbier je voyais cet herbier ces grandes planches où on faisait où on coinçait une plante qui perdait beaucoup de sa couleur où on la collait alors c'est très très joli mais c'est aussi très fragile donc je n'imaginais pas une seule seconde emmener cet herbier là avec moi donc je ne voyais vraiment pas l'intérêt de faire cet herbier comme je vous disais il y a un petit moment déjà au début de la présentation je suis quelqu'un d'un peu impatient j'aime bien faire des choses efficaces et l'herbier en tous les cas au début je ne voyais pas du tout l'intérêt et puis en fait c'est un nouveau François Couplant qui montre en fait comment on peut faire un herbier qui est intéressant c'est à dire on prend un petit cahier les cahiers un format A4 plié en deux ou quelque chose de cette taille là c'est une bonne taille suffisamment petite pour pouvoir être transportée et suffisamment grand pour mettre des informations dessus donc essayer de mettre une plante à plat sur une page de bien bien l'aplatir de bien aplatir les feuilles des plantes et puis d'avoir un rouleau de scotch aussi avec soi et de de recouvrir entièrement les feuilles les feuilles des plantes parce que en fait ce que j'ai remarqué en recouvrant entièrement la feuille de la plante avec du scotch je suis désolé c'est pas très écolo mais c'est la seule chose que j'ai trouvé et c'est vraiment efficace c'est de recouvrir entièrement donc de scotch votre plante et en fait la couleur de la feuille va rester beaucoup plus verte donc une sensation beaucoup plus vivante et puis surtout elle ne va pas sécher complètement ce qui fait que votre feuille elle va rester avec une certaine souplesse elle ne va pas être comme les feuilles de ces herbiers qui sèchent en fait et qui sont d'une fragilité incroyable et qu'on montre précieusement et très fièrement aux visiteurs soit à sa famille soit à ses enfants enfin bref ses amis mais qui voilà qui on montre le travail qu'on a fait un jour et qui ne servent plus les cellules cet herbier portatif et personnel là par contre il est super intéressant vous réservez alors à l'époque moi je faisais sur une demi page et en fait je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir de prévoir en fait deux pages pour une seule plante ça permet une fois que le cahier est ouvert d'avoir sur la page de gauche la feuille de noter toutes les descriptions qui sont importantes qu'on note à droite et à gauche qui sont importantes de se rappeler de noter de l'autre côté le nom de le nom latin de la plante le nom de la famille le nom toutes les indications qui nous intéressent et si on veut on ouvre la deuxième enfin on tourne la première la page là on ré-ouvre sur deux pages entières et là on peut noter peut-être les c'est pas indispensable que ce soit associé mais bon ça peut être intéressant d'avoir là tout ce qui est recettes tout ce qui est propriété médicinale tout ce qu'on note au fur et à mesure en fait et qui fait que que c'est tout là l'intérêt de la plante alors c'est sûr que quand on fait comme ça on va avoir de plus en plus de cahiers mais en fait les premières plantes qu'on aura appris si on commence par des plantes et c'est ça que je vais vous indiquer des plantes qui sont très communes qu'on revoit souvent en fait vous allez les apprendre très rapidement et tout ce que vous avez noté à force de les voir et de les revoir en fait vous allez vous en souvenir et c'est pour ça que pour moi c'est un ingrédient indispensable c'est pas c'est pas obligatoire je m'en suis passée mais pour des personnes qui ont besoin de toucher sentir écrire de voir vraiment ça peut ça peut beaucoup aider voilà pour cette méthode dont je vous ai parlé alors là je suis obligée de lire parce que du coup ah c'est une diapo qui devrait plus être là je sais pas pourquoi elle est là voilà donc je passe à la suite donc pour donc bien sûr mon idée était de partager avec vous une toute petite partie des connaissances que j'ai et mon idée était de vous proposer si ça vous intéresse bien sûr il n'y a aucune obligation ce que j'ai fait ce soir c'est tout à fait gratuit et de avec grand plaisir que j'ai partagé tout ça avec vous mais si vous avez envie d'aller plus loin c'est de vous dire ben voilà est-ce que est-ce que vous avez envie d'y aller d'apprendre avec moi alors ça va aider moi je vais vous ce que je vous propose c'est d'apprendre 24 plantes qui sont très communes mais comme je vous disais tout à l'heure par rapport par exemple à la prime verre qui est connue au cynorodon qui est connu à l'ortie qui est connue pourtant il y a plein de choses qu'on ne connait pas et c'est à partir de ces plantes là que je vais que je vais construire tout le reste d'une connaissance qui me semble que j'ai essayé de vous montrer comme bien intéressant donc et puis surtout ce qu'il faut savoir c'est que cette formation c'est la première donc vous allez pouvoir vraiment me dire interagir avec moi et c'est ce que j'espère très fortement parce que c'est que vous que vous me disiez ce qui vous manque pour vraiment faire une formation complète pour aller plus loin quand j'explique les plantes ces fameuses 24 plantes qu'est-ce qui vous manque pour le en plus de ce à quoi j'aurais pensé mais il y a certainement des choses auxquelles j'aurais pas pensé de me dire qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à partager avec vous à travers cette formation que j'ai envie de vous proposer donc voilà toute cette formation-là donc c'est voilà ma proposition c'est deux plantes sauvages comestibles par mois au moins déjà ce mois-ci ça en fera trois et du coup le mois prochain il y en aura à la place de l'ail des ours il y en aura une autre c'est pas grave de toute façon au début on est très comment dire on est tout pétillant c'est le printemps donc on aura beaucoup de facilité on apprend plutôt trois que deux parce que deux plantes mine de rien apprendre deux plantes chaque mois pendant un an on se dit 24 plantes ça fait pas beaucoup j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais vraiment les connaître les reconnaître sur le bout des doigts savoir ce qu'il y a derrière les recettes qu'on peut faire derrière c'est vraiment un ensemble pour l'avoir fait moi-même pour mettre donner cet objectif et m'y tenir c'est déjà quelque chose c'est déjà un objectif de base qui est pas forcément évident à tenir avec tout ce qu'on a à faire à côté donc avec ces deux plantes moi je vais vous donner toutes les indications nécessaires comme j'ai fait là ce soir par exemple en plus centré sur ces deux plantes à reconnaître pour les trouver les indications pour ne pas se tromper vous dire comment vous y prendre pour y aller parce qu'on peut écrire une fiche sur une plante mais ça va pas vous dire comment je vais m'y prendre pour aller à la rencontre de cette plante si on est complètement néophyte comme je vous disais tout à l'heure il y a la connaissance préalable du terrain il y a les cours de botanique de base je vais vous transmettre le plus facilement possible je sais pas tiens dites moi dites moi si la botanique c'est quelque chose qui vous retient comme ça m'a beaucoup retenu ou si pour vous c'est voilà apprendre les noms latins c'est facile pour vous ça fait un moment que je ne vous ai pas demandé vous êtes tout silencieux vous écoutez religieusement on va dire est-ce que vous pouvez me dire si dans le chat m'écrire si la botanique c'est quelque chose qui vous arrête ou pas qui vous a empêché jusque là d'apprendre à reconnaître les plantes ou pas est-ce que Olivier Jean-Michel à Maurice ça me parle moyennement d'accord donc Claudie je vois tu es là je t'avais pas vu arriver bonsoir peut-être ça fait un bon moment que tu es là mais j'avais pas vu si tu peux me dire si ça fait partie des choses qui t'arrêtent le fait des noms latins de la botanique bon je vois personne qui écrit donc je continue donc voilà ce que je veux vous proposer comme formation alors vous voyez j'ai proposé donc sur un programme pour 12 mois donc je l'ai évalué à 407 euros ce qui me semble vu tout ce que j'ai envie de proposer mais comme je sais pas si j'aurais vraiment le temps de tout vous écrire de tout vous dire vous voyez je partage beaucoup de choses il n'y a pas de soucis par contre le temps d'écrire j'en suis pas sûre c'est pour ça que je voulais pas mettre plus cher parce que je ne savais pas puis en plus je m'engage sur 24 plantes le reste c'est vous qui en apprendrez plus grâce au cours de botanie et puis comme c'est la première fois je voulais vous proposer donc cette remise de 50% donc ce qui fait pour si on le ramène au mois ça fait 17 euros au mois donc je pense que c'est raisonnable donc voilà est-ce que ça vous intéresse vous me direz ça tout à l'heure donc que faire pour bénéficier de cette formation alors je ne peux pas vous proposer ah si je vais vous proposer de cliquer sur le lien que j'ai alors Olivier j'ai été scientifique j'aime bien savoir après pour les retenir mais à force ça devrait rentrer bah oui c'est un peu comme moi alors Olivier j'aime bien les connaître mais ça met beaucoup de temps à rentrer dans la tête en général quand je connais le nom latin c'est que je connais très bien la plante vous voyez même en la connaissant très bien le nom latin peut m'échapper donc je vais vous mettre le lien vers le bulletin vers le bulletin de commande que j'ai mis sur le site internet voilà donc en suivant ce lien vous pourrez télécharger le bulletin de commande si ça vous intéresse donc les inscriptions sont déjà ouvertes mais je vais les refermer dans 15 jours parce que j'ai déjà trois personnes d'inscrites j'appréhends alors Lucille me dit j'appréhende le latin mais je pense que c'est nécessaire pour parler une langue commune oui tout à fait ah oui un argument que j'ai pas utilisé c'est que bon vous avez compris qu'on peut se balader partout en France ça permettra de savoir de quel plan qu'on parle sur internet ça permettra d'être sûr de la plante que l'on voit sur les livres aussi mais un autre argument important c'est que quel que soit l'endroit dans le monde où vous allez et quelle que soit leur écriture si vous allez en Chine si vous allez en Arabie Saoudite si vous allez dans les pays asiatiques quelle que soit l'écriture de la langue le nom des plantes en latin le nom des plantes est toujours écrit en latin ceux qui connaissent bien les plantes ils sauront vous donner le nom latin avec l'écriture cyrillique qu'on connait voilà on fait partie des gens privilégiés dans ce monde et du coup on peut se balader partout dans le monde au niveau de la botanique les noms latins sont la règle quel que soit le pays où on va bon après il y a le français il y en anglais qui sont enfin bref voilà voilà ce que j'avais envie de vous proposer donc je vous disais l'inscription est ouverte elle va être ouverte pendant 15 jours pas plus parce qu'il y a déjà 3 personnes qui se sont inscrites il y a une semaine déjà alors je leur ai donné quelques fiches mais je n'ai pas envie de les faire trop attendre je pense qu'elles sont très impatientes de faire ce fameux webinaire comme ce soir mais sur dédié aux deux ou trois plantes de la série ah oui les je vous rajouterai sur ce même lien cette même page je vous rajouterai la liste des plantes que je vous propose alors vous verrez que c'est des plantes très communes je le redis à nouveau des plantes très communes il y a notamment les pissenlits je ne crois pas avoir mis l'ortie pourtant j'aurais pu la mettre et je certainement vous en parlerai puisque c'est une très grande copine il y a des plantes très communes mais qui me permettent de parler des autres plantes qui me permettent de construire un savoir beaucoup plus ample que ces fameuses plantes alors comme c'est la première fois je m'engage sur les 24 plantes ah oui il me manque il me manque il me manque les engagements voilà satisfait remboursé voilà pendant 30 jours je vous avais zappé mes engagements à moi c'est que voilà vous pouvez tester pendant 30 jours donc avec un fameux webinaire en faisant le test je vous ai envoyé une fiche je vous ai donné plein d'explications je vous ai donné comment vous y prendre et vous testez au bout de 30 jours vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas donc moi je m'engage si ça ne vous convient pas à vous rembourser parce que bon ben voilà si ça ne vous convient pas ça ne vous convient pas vous aurez vu ce que je peux vous proposer donc pendant 30 jours je vous rembourse complètement si jamais vous vous en rendez compte plus tard on arrête le paiement il n'y a pas de soucis après que ce soit avant 30 jours ou après 30 jours ce que vous avez reçu vous l'avez reçu vous le gardez on n'a pas de soucis avec ça je ne vois pas comment je pourrais vous le reprendre d'abord mais en tous les cas voilà ce que vous avez ce que vous avez vous le gardez de toute façon pendant 30 jours je vous rembourse après ben on arrête les paiements voilà et puis le deuxième le deuxième engagement c'est si à la fin du programme vous n'êtes pas parvenu à connaître les 24 plantes du programme et puis à vraiment quand je dis les connaître c'est à dire que vous les connaissez un peu peut-être un peu comme je le fais moi maintenant ou même si je passe en voiture je sais enfin bon après ça ne va pas forcément être le critère mais ce que je veux dire c'est que si malgré votre travail les photos les plats que vous avez fait parce que je pense à des personnes comme ça qui sont venues qui viennent plusieurs fois et puis qui qui en fait continuent à avoir besoin de revenir moi là cette formation que j'ai envie de vous proposer c'est que vous soyez au bout d'un an que vous soyez à l'aise avec au moins ces 24 plantes et plus plein d'autres ça ça dépendra de ce que vous le temps vous y mettez vos capacités enfin tout ça moi je m'engage sur les 24 plantes si vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts au bout de au bout d'un an il y en aura certainement d'autres mais je voilà si vous ne connaissez pas 24 plantes sur le bout des doigts moi je vous je m'engage à vous rembourser complètement la formation vous me demandez après bon il faut que vous vous ayez eu un travail je ne rembourserai pas des personnes qui qui n'ont pas pu venir ou des choses comme ça si vous ne pouvez pas venir vous me dites et on arrête et puis voilà mais si vous avez fait tout ça et que vous ne pouvez pas arriver il n'y a pas de raison mais voilà ça peut arriver pour une raison que je ne connais pas encore je vous rembourse complètement l'information voilà voilà bon je vois qu'il reste 5 personnes bon il n'y a pas eu beaucoup de monde j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé je vais peut-être j'espère que ça a été suffisamment intéressant je vais ouvrir les les questions réponses donc je vais mettre le chat en un peu plus grand donc je cherche le chat voilà ah on voit coucou voilà donc si vous avez des questions des questions à me poser je vais regarder le chat et je vais pouvoir vous répondre j'espère que ça n'a pas été trop long ça a été intéressant je suis désolée pour les photos c'est moi qui n'ai pas fait attention à mettre sous un format PDF je n'ai pas vérifié désolée je mettrai de toute façon le fichier sous le même lien que je vous ai mis tout à l'heure le petit lien avec le scrober le vous aurez le PDF alors l'enregistrement quand je pourrais le mettre oui merci Lucille bon super si c'est encourageant c'est vraiment voilà c'est vraiment ce que j'avais envie de partager que vous signiez pour la formation ou pas mon objectif c'est de permettre aux plus de gens possible si vous vous inscrivez pour la formation franchement je serais contente bon super si vous avez envie d'essayer tant mieux moi je fais ça aussi pour ça c'est mon métier j'ai envie d'en vivre donc du coup si vous testez la formation j'en serais d'autant plus contente et voilà ce que j'ai donné c'est donné avec bon coeur vous pouvez partager autour de vous il n'y a pas de soucis du coup donc est-ce que vous avez des questions sur cette formation sur ce que je vous ai dit aujourd'hui qui était peut-être pas clair essayer d'être au maximum clair mais peut-être que vous avez des choses oui derrière le lien il y a il y a déjà le bulletin d'inscription il y aura le diaporama que je vais rajouter l'enregistrement ah bah tiens je vais l'arrêter parce que je pense que ça sert plus à rien maintenant si je vais laisser les questions réponses je vais quand même les laisser pour les questions réponses un grand sourire de Jean-Michel remettre oui oui je vais remettre en ligne et le diaporama et l'enregistrement dès que je saurai faire sur ce même lien sur le site donc gourmandise sauvage dans dans la rubrique calendrier vous aurez donc la page avec les inscriptions sont ouvertes et vous aurez donc la liste des plantes là que je ne peux pas vous présenter je suis désolée j'ai pas fait la bonne manue j'ai raté mon truc mais vous aurez donc la liste des plantes sur cette fameuse page le diaporama le bulletin de commande et l'enregistrement dès que je saurai faire donc vous aurez déjà tout cet ensemble et vous pourrez à loisir si ça vous intéresse aussi même si ça ne vous intéresse pas vous personnellement peut-être que vous connaissez des personnes qui sont intéressées donc merci à toi Lucille d'avoir écouté pendant je vois plus de deux heures et demie donc tu as beaucoup de patience je te remercie j'ai essayé d'être le plus le plus agréable à écouter possible le plus visuel en dépit du manque de photos je vous avais vous avez prévu des belles photos de plantes mais bon voilà j'ai tâché de faire ça c'est la première fois que j'utilise cette salle oui j'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits parce que ça a quand même un coût ce genre de salle donc j'ai besoin d'avoir plein d'inscrits pour pouvoir le faire donc si vous pouvez partager autour de vous de toute façon vous avez vu vous vous engagez à travailler mais moi je m'engage aussi à ce qu'il y ait du résultat donc il n'y a pas de soucis je ne suis pas là bien sûr que je vais en vivre mais je ne suis pas là pour faire de l'argent j'ai appris à apprécier l'argent parce que c'est important pour vivre c'est important pour mettre en oeuvre ces projets mais ce qui compte avant tout c'est que ce soit un échange donc et que cet échange soit positif pour tout le monde et ça c'est très important pour moi bon il y a des personnes qui me connaissent depuis longtemps qui en sont persuadées mais c'est important de le dire parce que pour moi ça pourrait être très important voilà donc n'hésitez pas à partager autour de vous et soyez tranquille il y a si ça ne convient pas ça ne convient pas il n'y a pas de soucis voilà est-ce que vous avez des questions j'ai l'impression que j'ai dû vous épuiser peut-être au bout de deux heures trois heures moins vingt même maintenant je ne vois pas de questions arriver donc on va peut-être arrêter là et puis je vais je vais rajouter sur cette fameuse page ce que je vous ai promis qu'on puisse le voir rapidement voilà est-ce que ça vous convient comme ça ? merci Lucille merci de ta présence merci d'avoir été là c'est très c'était très important être comment dire si tu n'étais pas venue ben voilà le fait que je sois là aurait été bien inutile donc merci c'était clair d'accord donc au plaisir de te revoir si tu es tenté par l'essai et puis peut-être avec des amis à toi si tu connais des personnes qui peuvent être intéressées tu peux leur indiquer tu pourras leur indiquer aussi je fais un peu de tube pour que la formation se déroule je pense qu'il faut au moins une dizaine de personnes et là on n'a pas encore atteint je vais tâcher de faire la publicité de ramener sur le lien pour qu'il y ait encore le nombre de personnes voilà c'est mon job là maintenant de faire encore plus connaître pour que ça puisse se dérouler jusqu'à l'année prochaine pendant un an sinon je ne peux pas louer de salle virtuelle et donc ça ne va pas être possible parce que tout ce qui est gratuit on ne peut pas de commercial avec donc je suis obligée de louer voilà bon je vous remercie je vais vous laisser et je vous souhaite à mon tour une bonne fin de soirée une bonne nuit il commence à être tard il est 23h20 et j'espère à bientôt et bonne soirée à tous